Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues de notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous reprenons nos travaux après trois semaines d'interruption, la traditionnelle trêve des confiseurs. Et permettez-moi d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2023. C'est la période des voeux, mais je crois que c'est un usage républicain qui démontre que toutes et tous, d'abord, nous nous engageons pour le bien commun et que l'année se passe bien. Aujourd'hui, deux auditions sont programmées, celle de Madame Corinne Lepage, puis celle du directeur général de l'ANDRA, donc Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Je précise que cette programmation a un caractère fortuit lié aux agendas des personnes entendues et pas forcément de logique successive. Alors pour Madame Lepage, donc Madame la Ministre, nous vous remercions d'avoir répondu presque instantanément à notre invitation. Notre commission d'enquête aborde avec votre audition un cycle au cours duquel seront entendues diverses personnalités du monde politique. Et c'est en raison des responsabilités ministérielles que vous avez exercées de 1995 à 1997 au sein du gouvernement, alors dirigé par Alain Juppé, que nous avons souhaité vous recevoir. Cette période a été marquée notamment par le redémarrage, puis l'arrêt définitif de Superphénix, acté en 1998, donc après votre départ du gouvernement, 12 ans à peine après sa mise en service. Ce réacteur, destiné à produire autant ou plus de matériaux fissiles qu'il n'en consomme, avait suscité de vives oppositions. Cette période a aussi été, dans le domaine de l'environnement, caractérisée par des évolutions importantes, en particulier une loi qui a pris votre nom sur la pollution de l'air, qui a dessiné le cadre dans lequel seront pris en compte d'abord les émissions de gaz à effet de serre, puis le changement climatique, avec trois mots d'ordre, la concertation avec les associations, le droit à l'information et la planification. Mais votre audition est également l'occasion pour la commission d'enquête de recueillir diverses informations non directement liées à vos fonctions ministérielles passées. D'une part, vous incarnez un courant de pensée, celui du réformisme écologique ou de l'écologie soutenable. D'autre part, vos activités professionnelles d'avocat ont témoigné à la fois de votre engagement, mais aussi de l'attention médiatique que vous avez suscité sur un certain nombre de dossiers. Enfin, vous avez été députée européenne de 2009 à 2014, lors de l'émergence de la problématique sur le changement climatique, de la définition des premières orientations concernant le mix énergétique, à l'époque 20% d'énergie renouvelable dans la consommation finale en 2020, mais aussi de la libéralisation régulée des marchés de l'énergie. Quelques sources indiquent que vous avez également plaidé pour les énergies marines, lesquelles ne se limitent pas à l'éolien offshore. Après cette courte introduction et contextualisation, je vous laisse, Madame la Ministre, la parole pour en exposer d'une dizaine, quinzaine de minutes avant que nous entrions dans un échange plus itératif. Mais auparavant, et en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il me revient de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, en conséquence de quoi je vous demande de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». C'est bien noté, mais écoutez, je vous laisse la parole. Alors, il faut simplement allumer le micro. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs, d'abord, je vous remercie de m'avoir demandé d'intervenir, et c'est vrai que j'ai accepté dans la foulée de la réception du document que vous m'avez adressé. Je me suis donc efforcée de préparer les réponses aux questions que vous avez bien voulu me poser, et avant cela, si vous l'acceptez, je voudrais dire quelques mots à titre préliminaire. Lorsqu'Alain Juppé et Jacques Chirac m'ont fait l'honneur de me proposer d'être ministre de l'Environnement, c'était en raison de mes engagements environnementaux. La mohoucadise, mais pas que, puisqu'il était de notoriété publique, que j'avais défendu de très nombreuses collectivités à l'époque, c'était beaucoup de collectivités locales, d'ailleurs. Je note du reste des points communs avec ceux qui, aujourd'hui, ne veulent pas d'éoliennes. C'est un peu la même chose. Beaucoup de communes, sauf qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas une éolienne. Beaucoup de communes qui ne voulaient pas de centrale nucléaire chez elles. Donc, je veux dire que les choses étaient sur la table. Dès mon entrée au gouvernement, j'ai évidemment quitté le barreau. Ça, c'est la loi. Mais de surcroît, et ça, ce n'est pas la loi. Tout au moins, ce n'était pas obligatoire en 1995. Tous les dossiers d'environnement qui étaient à mon cabinet, enfin, mon précédent cabinet, puisque je n'étais plus avocate, ont quitté ce cabinet pour aller sur un autre cabinet, et ce, sous le contrôle du bâtonnier Lafarge, qui était le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris. Donc, les choses ont été réglées de manière extrêmement claire. J'ajoute, de manière à ce que le sujet soit totalement éclusé, que sans que personne ne me demande rien du tout, et sans qu'aucune disposition législative ne m'impose quoi que ce soit, je me suis imposé à moi-même un délai de viduité de 10 ans avant de retoucher un dossier nucléaire. Le premier dossier nucléaire que j'ai repris, c'est en 2007. Je rappelle simplement que pour la Haute Autorité de la vie politique, c'est 3 ans, 5 ans, quand c'est très rigoureux. Moi, je me suis imposé 10 ans. Alors, aujourd'hui, quand je vois de ci, de là, des allusions au fait que j'aurais eu un conflit d'intérêt, j'aimerais beaucoup que dans la France, il y ait autant de conflits d'intérêt que je n'en ai eu moi-même. Troisième point. Durant tout l'exercice de mes fonctions, j'estime avoir été d'une parfaite loyauté à l'égard du gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir, et en particulier, tout en défendant le domaine de compétences qui m'était confié, ce qui imposait que je défende l'environnement, bien sûr, j'étais là pour ça. Je veux souligner ici que lors de la reprise des essais nucléaires, qui n'était pas forcément mon choix, comme vous pouvez l'imaginer, non seulement je n'ai pris aucune position publique, mettant en cause ce choix dont j'estimais qu'il avait été fait par le président de la République en toute transparence avant que je n'entre au gouvernement, mais par-dessus le marché, j'ai défendu la position française à Bruxelles, ce n'était pas forcément facile, et avec un certain succès. Voilà, je voulais préciser ces points avant de répondre aux différentes questions que vous avez bien voulu me poser, mais je voulais que les choses soient claires et nettes, parce que dans mon esprit, elles le sont. Alors, à titre préliminaire, sur la première question que vous posez, sur la citation actuelle, j'observe qu'indépendamment de la question de l'électricité, nous avons près de 60% de notre énergie qui vient du pétrole et du gaz, dont nous sommes forcément dépendants, puisqu'on n'en a pas chez nous. On a eu un peu de gaz à lac, c'est de l'histoire ancienne, un peu de pétrole apparentice, une histoire très très ancienne, et donc nous dépendons, sur le plan de ce qui n'est pas l'électricité, totalement du reste du monde. Quant à notre électricité, effectivement, elle est largement d'origine nucléaire, ce que, dans la comptabilité française, on estime être une source d'indépendance, j'insiste simplement sur le fait que, dans d'autres pays, ce n'est pas la position qui a été adoptée, puisque, dans d'autres pays, l'origine de l'électricité nucléaire est considérée comme une électricité, n'assurant pas l'indépendance, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'uranium sur le territoire des pays qui font de l'électricité nucléaire. De surcroît, notre consommation énergétique reste beaucoup trop importante. Je renvoie à cet égard au rapport de l'Argence internationale de l'énergie de novembre 2021. Tous les documents que je cite, messieurs, sont dans une cote que je vous remettrai, donc vous n'aurez pas, et si vous voulez une version numérique, je pourrais évidemment vous l'envoyer si vous le souhaitez. Donc vous n'aurez pas à chercher quoi que ce soit, j'ai tout sorti. Notre consommation énergétique est beaucoup trop importante, voire le rapport de l'Agence internationale de l'énergie de novembre 2021. Nous étions à l'époque à 141 millions de tonnes équivalent de pétrole, alors que nous aurions dû être à 130 millions. Donc il y a un excès qui est considérable. Ça, c'est toute la partie qui n'est pas électrique. Sur la question électrique, je dirais que j'ai le sentiment d'un immense gâchis. On peut être pour, contre le nucléaire, ce n'est même pas le sujet. J'ai défendu des gens qui n'en voulaient pas. Je n'ai jamais été une militante, je n'ai jamais manifesté contre des centrales nucléaires. Et avec le recul, je pense qu'effectivement, le nucléaire a assuré l'indépendance de la France dans les années qui sont passées, avec tous les défauts qui ont pu être soulignés, sur lesquels je reviendrai, le problème des déchets, le problème du risque accidentel, dont on a admis l'existence que très récemment, je dirais un point sur ce sujet tout à l'heure, et le problème de la transparence et du contrôle, qui a été nettement amélioré en 2007. Mais ce dont je vous parle, c'est 1979, 1980, enfin ces années-là, qui sont des années anciennes. Pourquoi un immense gâchis ? Je me permets de citer, et vous le trouverez également là-dedans, un rapport qui est très intéressant de l'OPEX, nous sommes dans ses locaux, donc l'hommage lui est rendu, un peu ancien, il est vrai, de février 1999, de vos prédécesseurs notables, si je puis dire, M. Robert Gallet, que j'ai bien connu par ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié, et Christian Bataille. Cet extrait que vous trouverez est très intéressant, il est question de quoi ? Il est question de qu'est-ce qu'on fait de la rente nucléaire. Ça, c'est une question qu'on se posait à la fin des années 90. Et si j'ai sorti ce document, c'est parce qu'il est très intéressant sur ce point. Que dit le rapport ? Il dit, voilà, il y a plusieurs choix qui sont possibles. On peut donner de l'argent aux Français en abaissant encore le prix de l'électricité. On peut investir. Et je reviendrai sur l'affaire de l'EPR, que j'ai, ça pourra vous étonner, défendue en 1996, lorsque j'ai eu l'occasion d'aller à la Hague avec Mme Angela Merkel, qui était mon homologue de l'époque, qui était ministre de l'Environnement en Allemagne, et avec le ministre de l'Industrie, M. Borotra, pour présenter l'EPR, parce qu'à l'époque, c'est ce qui apparaissait comme étant la suite logique du programme français. Donc, on dit, écoutez, voilà, on peut faire cet investissement-là, et puis on peut investir dans l'entretien des centrales existantes. Mais ce que dit ce rapport, c'est surtout ne privatisez pas. Ça date de 1999. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait tout le contraire. Et en fait, à mon sens, mais c'est mon point de vue, et vous me le demandez, donc je me permets de l'exprimer, les choix qui ont été faits d'investissements massifs à l'étranger se sont révélés des choix absolument catastrophiques. Catastrophiques, d'abord, parce que ça a débouché sur pas grand-chose. Je pense à Constellation aux Etats-Unis, 5 milliards, quand même. L'achat de British Energy, 14 milliards, ça va les 7 ou 8, plus les investissements faits en Amérique du Sud. Donc, en fait, la rente nucléaire, M. le Président, M. le rapporteur, elle est partie largement dans ces investissements qui ne nous ont servi à vraiment pas grand-chose. Deuxièmement, une politique des prix qui est en réalité, qui s'est révélée très contre-productive. En effet, nous sommes partis avec une surcapacité. Je ne reviendrai pas sur l'historique, vous le connaissez aussi bien que moi, mais je peux vous dire qu'en tant qu'avocate, quand je plaidais à la fin des années 80, notamment pour la centrale de Quatennon, je me souviens de ça, on plaidait sur le fait qu'il y avait tout ce qu'il fallait, qu'on n'avait pas besoin de centrale en plus. Les documents qui étaient fournis à l'époque par EDF étaient des trends qui partaient de 1960 et qui étaient comme ça. Sauf qu'entre 1960 et 1900, on était en 89, donc on avait les chiffres de 1980 par définition. Donc, ils n'avaient rien à voir avec la présentation qui était faite. Il y a eu 73. Et 73, il y avait eu une chute de la consommation considérable grâce à une vraie politique de maîtrise de l'énergie, pour une fois, si je puis dire. Et donc, les chiffres étaient faux. Donc, on savait pertinemment qu'on était en surcapacité. Étant en surcapacité et avec une incapacité de stockage de l'électricité, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de batterie, il fallait bien consommer cette électricité. Donc, le choix financier qui a été fait par EDF à l'époque, avec l'accord de l'État, fait par EDF, consistait à avoir une politique de prix très bas pour consommer toute cette électricité et donc encourager la consommation électrique. Et c'est comme ça que la France s'est dotée du chauffage électrique à Gogo. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a, et c'est vrai encore aujourd'hui, ça fait partie de nos difficultés, une pointe de consommation liée au froid, 50 % de la pointe européenne est française. Ça, c'est la suite de cette politique qui a été mise en place. Donc, avec cet encouragement au chauffage électrique et la situation dans laquelle se retrouvent les ménages français aujourd'hui, effectivement confrontés à une augmentation du prix de l'électricité, même si le gouvernement fait, à juste titre, ce qu'il peut pour essayer de limiter la hausse des coûts. Mais voilà, c'est un choix politico-économico-financier qui a été fait dans les années 1980. Troisièmement, une perte de compétence. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais je suis quand même un peu étonnée de constater que personne ne parle de la sous-traitance. Or, une partie de cette perte de compétence est liée au fait que, progressivement, pour des raisons économiques, pour des raisons de droit du travail, de nombreuses tâches, qui au départ étaient des tâches subalternes, mais qui sont devenues de moins en moins subalternes, ont été confiées à des entreprises de sous-traitance qui n'avaient évidemment pas la compétence pour le faire, mais qui ne coûtaient pas cher, et dont le personnel n'était pas surveillé de la même manière que l'était le personnel d'EDF. Et je pense que ceci a participé aussi de la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Ensuite, on a misé sur l'EPR. Je disais tout à l'heure que j'ai participé à cette situation puisque j'ai été vantée en 1996 les mérites de l'EPR puisqu'à l'époque, c'était présenté comme étant la suite logique de ce qu'on faisait. Sauf que l'EPR, en réalité, le fiasco en face duquel nous nous trouvons, il trouve toute une série de causes. Et je me permets, à cet égard, de renvoyer au rapport de la Cour des comptes que vous trouverez également là-dedans, sur le sujet de l'EPR, qui est extrêmement bien fait, comme tous les rapports de la Cour des comptes, qui rappelle qu'au départ, la difficulté est venue d'une bagarre à Réva-EDF avec le lancement, dans des conditions acrobatiques, de l'EPR finlandais, à des coûts défiant toute concurrence et dans des délais défiant toute concurrence. Et donc, ce que dit la Cour des comptes, c'est que tout ça est parti sur des références techniques erronées, sur des études détaillées insuffisantes, sur une estimation initiale irréaliste, sur un défaut d'organisation du suivi, sur des contrats qui ont connu des augmentations ubuesques, entre 100 et 700 %, dit la Cour des comptes, sur un défaut de contrôle, sur un retard dans la reconnaissance des défauts de compétences, et sur le refus d'EDF d'informer en temps et en heure l'autorité de sûreté nucléaire des règles d'exclusion de rupture qui n'étaient pas respectées. Ça, c'était connu depuis 2013. L'information a été donnée en 2017. Donc, tous ces documents, ces éléments, je ne les invente pas. C'est le rapport de la Cour des comptes. Et ce fait d'avoir tout misé sur l'EPR a entraîné corrélativement un défaut d'intérêt sur le parc existant et donc de perte de cette compétence dont nous nous plaignons aujourd'hui sur la possibilité de savoir construire encore. Il faut comprendre qu'à la fin des années 90, on avait trop d'électricité. On ne savait plus quoi en faire, quelque part. Et donc, le problème d'en faire d'autres, franchement, n'était pas un problème à l'ordre du jour. Et pourtant, le rapport de Lopez, auquel je fais allusion, que vous trouverez, montre très bien la situation d'aujourd'hui. C'était prévu. C'était parfaitement connu à la fin des années 90. Il ne faut pas raconter de blague. avec l'idée à l'époque que les réacteurs ne pourraient tenir que 30 ans, voire 40. On est aujourd'hui à 50, voire 60. Ensuite, donc ça, c'est la première partie de l'état de la situation actuelle. Le deuxième point, à mon sens, c'est le refus de lancer une véritable politique en faveur des énergies renouvelables. L'opposition à l'éolien, elle est ancienne. Elle date de 2005. 2006. Je rappelle qu'en 2010, le gouvernement a décidé de sacrifier purement et simplement la filière solaire française du fait du moratoire. Ces 10 000 emplois qui ont été perdus, sans que ça n'émeuve visiblement personne, toutes les boîtes ont fermé. Et les entreprises sont parties s'installer en Europe, ailleurs, mais pas en France. Je ne veux pas être trop longue. Vous m'avez dit 10 minutes, monsieur le président. Donc, je ne veux pas être trop longue. Mais je me suis permis quand même de vous mettre dans les références, mais je pense que vous les connaissez, les chiffres auxquels nous sommes, nous, en matière d'énergie renouvelable, et les chiffres auxquels sont nos voisins. On n'est franchement pas bons. On est les seuls en Europe à n'avoir pas atteint nos objectifs en 2020, avec 19 %, on devait être à 23 %. Et un objectif qui est à 40 % en 2030, qui, à mon sens, est inatténiable. Et ce n'est pas avec la loi que j'espère que vous allez voter tout à l'heure qu'on va y arriver. Il ne faut pas rêver. C'est absolument impossible. Donc, on a un retard absolument colossal. Et je dois dire, puisque je suis devant la représentation nationale, que j'ai été particulièrement choquée, de voir des campagnes de presse au cours du week-end. Je ne sais pas ce que ça coûte, mais ça coûte très cher. Des pages entières dans Le Figaro, dans Le Monde, dans Les Echos, deux pages entières, pour dire que non, non, pas du tout. Il n'y a pas de retard en matière d'énergie renouvelable. Et en fait, on n'en a pas besoin du tout. C'est une absurdité. Vous prenez tous les rapports, que ce soit RTE, que ce soit ADEME, que ce soit qui vous voulez, même qui prévoient du nucléaire à l'horizon 2050, ils insistent tous sur la nécessité absolue de développer massivement notre renouvelable. Par votre conséquence, on a un vrai problème. Et je donne un autre exemple. En 2022, il y a eu une augmentation de 47 % du photovoltaïque en Europe. Vous vous rendez compte ? 47 % d'augmentation en un an. En France, on a réalisé 2,7 gigawatts. Ce qui est vraiment très, très peu. Et c'est 50 gigawatts qui sont atteints au niveau européen en 2023. Et vous avez des pays comme la Suède qui sont aujourd'hui à 60 % d'énergie renouvelable. Donc, quand on dit que c'est accessoire marginal, ça ne sert à rien, etc. Mais ce n'est pas vrai. C'est du déni pur et simple. Je terminerai sur ce bilan, sur vraiment ma tristesse, devant l'abandon quasi systématique des solutions nouvelles lorsqu'elles se présentent. Je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, le biogaz. La méthanisation. L'agriculture allemande s'est mise à la méthanisation dans les années 2008-2009. Ça a permis un revenu accessoire pour le monde agricole extrêmement important qui a permis à l'Allemagne de passer devant notre agriculture quasiment à la fin des années 2010. Les méthanisations chez nous, elle est débutante. Je me souviens avoir visité en Vendée, en 2012, la première peut-être installation de méthanisation. Le pauvre type qui avait mis ça en route, il avait mis huit ans à installer ces quatre fours de méthanisation. Premier exemple. Deuxième exemple, le solaire indépendant. Expérience de solaire direct, créée en 2007 ou 2008. rachetée par NJ, disparue de la circulation. Et nous n'avons pas, malgré les efforts qui ont été faits par les CEA, parce que le CEA a nourri en son sein des tas de pépites sur le solaire, grâce à un homme formidable qui s'appelle Jean Therme, qui menait ce secteur au CEA. On n'a eu aucune grande entreprise dans le domaine du solaire. Troisième exemple, la méthanation ou le power to gas. qui consiste, vous le savez, mais je me permets de le rappeler, à stocker de l'électricité renouvelable pour en faire, pour l'utiliser pour de l'électrolyse, fabriquer de l'hydrogène, la mélanger avec du CO2 et ça fabrique un méthane artificiel, en quelque sorte. Un méthane propre. Ça s'appelle la méthanation. C'est une technologie qui a été développée en Allemagne au milieu des années 2000. Lorsqu'il y a eu le grand débat en 2007 ou 2008 en France sur l'énergie, je m'étais permis de produire à la commission qui s'est occupée du sujet un document sur le power to gas, qui peut être power to gas to power, d'ailleurs, parce qu'on peut ensuite fabriquer de l'électricité. Eh bien, il a fallu attendre 2018 ou 2019 pour qu'on ait le premier prototype à Marseille. alors que nous avons une technologie remarquable, une capacité de stockage qui est 300 fois plus importante que celle de l'électricité et que d'ici 2030, on pense que la technologie sera opérationnelle permettant de stocker de 20 à 30 TWh par an de gaz fabriqués de 20 à 30 TWh par an de gaz vert. Voilà. Ces trois exemples qui, en tant que citoyenne, si vous voulez, parce que je n'ai plus aucune fonction, m'ont fait mal au cœur parce que c'est des choses qu'on savait faire. On avait l'industrie française pour le faire. On ne l'a pas fait. Au total, sur ce premier point, on constate un surdimensionnement qui a annihilé toute politique de baisse de la consommation et d'investissement. Une perte d'autofinancement d'EDF et la disparition de tout espoir d'exportation d'EPR. Je veux bien qu'on continue à dire qu'on va en vendre, mais personne ne nous achète une installation qui marche dans les conditions que l'on connaît. L'opposition à la massification du renouvelable. Et enfin, une difficulté avec l'Union européenne aujourd'hui parce que la situation française déséquilibre tout le marché européen. Et le plus grave, à mon sens, c'est qu'on ne tire aucune leçon de tout ce qui nous est arrivé. Quand vous relirez, je vous ai mis dans le dossier, ce qui était écrit à propos de Superphénix par la Cour des comptes en 1997 en disant qu'on avait surestimé notre capacité de fer. On continue sur la même lancée. Les centrales nucléaires sur lesquelles on a des problèmes aujourd'hui, ce ne sont pas les 900 MW qu'on a construits sur la filière Westinghouse de 1973. Non, pas du tout. C'est les autres. C'est ceux qui font 1200 MW, 1000 MW, 1300 MW, parce que là aussi, les ingénieurs de DEF le reconnaissent, on a fait des histoires de courbes, de coûts, de je ne sais quoi, qui fait qu'aujourd'hui, on est en face des difficultés que l'on connaît. Et Cresmalville, ça a été exactement le même problème. J'aurais un point spécial, bien sûr, sur Cresmalville, puisque vous m'avez posé des questions. Et donc, j'ai le sentiment qu'on continue. On continue. Je vous ai mis dans le dossier un truc tout récent, tout bête, mais quand même, pour le père de Flamanville, on a besoin de refaire un certain nombre de tuyaux. Je ne sais pas quel terme exact. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis que juriste. On ne sait plus les faire chez nous, on envoie ça en Italie. Très bien. Sauf que l'ASN a été se promener en Italie et a été scandalisée de la manière dont elle a vu que se fabriquaient ces instruments qui serviront ensuite à Flamanville. Est-ce que c'est bien sérieux ? Je veux dire, quelles sont les leçons que l'on tire du passé ? J'ajouterai enfin, et c'est important, me semble-t-il, sur la question de la dépendance, le fait que tout ceci, en ce qui concerne le nucléaire, n'assurent pas notre indépendance, d'abord pour l'uranium, j'en ai parlé tout à l'heure, mais surtout dans nos rapports avec la Russie. C'est quand même une situation préoccupante. Je rappelle qu'il y a plus de 40% de notre uranium qui provient du Kazakhstan et d'un autre pays voisin qui sont sous contrôle de la Russie, qu'il y a le problème de la préparation des combustibles dont 20% dépendent au niveau européen de la Russie et une part pour nous aussi parce qu'Orano ne fournit pas tout. Et j'ajoute à cela, ce qui n'est pas tout à fait négligeable non plus, que nous continuons à envoyer tranquillement une partie de nos déchets en Sibérie et que, compte tenu du problème, vous avez le patron de l'Andra tout à l'heure, je pense qu'il parlera de manière beaucoup plus savante que moi de la question des déchets, mais on a quand même un problème imminent sur la table, c'est qu'en 2030, la Hague est saturée, donc ce n'est pas là où on va coller nos déchets supplémentaires, que, visiblement, les collectivités locales ne sont pas forcément enthousiastes pour qu'il y ait une nouvelle piscine à la Hague, que si Géosert a beaucoup de difficultés et, par conséquent, cette dépendance vis-à-vis de la Russie pour l'envoi d'une partie, et pour la totalité, bien sûr, d'une partie de nos combustibles usagés est un vrai problème. Vous me demandez ensuite si l'évolution me satisfait en tant qu'avocate. Je dirais que l'avocate, elle n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vous ai dit, en commençant, ce que j'avais fait sur le nucléaire. Donc, ce n'est pas tellement le sujet, si je puis dire. si je regarde depuis 2007, est-ce que je suis contente, pas contente, d'abord, ça n'a pas beaucoup d'intérêt entre nos sois-dits, mais en dehors de cela, ce qui me gêne, je dirais le plus, c'est que j'ai le sentiment, encore une fois, qu'on ne tire pas les conséquences des erreurs que nous avons faites. Tout le monde fait des erreurs, c'est humain. Erroram errare umanumes persévérare diabolucum. C'est de continuer qui est grave. Et dans ce que j'ai pu voir du fonctionnement de certaines centrales, dont une, monsieur le président, qui vous est chère, celle de Fessenheim, que j'ai vue quand même d'assez près, si je puis dire, mais il y en a d'autres, très franchement, il y avait des problèmes non minimes. Mais peut-être, tout à l'heure, vous me poserez des questions sur Fessenheim et donc, je répondrai bien volontiers. Alors, ensuite, vous m'interrogez sur ma fonction ministérielle et la souveraineté et l'indépendance énergétique au regard de cette fonction. Alors, je me suis permis de vous mettre mon décret d'attribution dont vous verrez que son champ sur le champ nucléaire est quand même particulièrement étroit. J'avais la co-tutelle de la sûreté des installations nucléaires, oui, les déchets, oui, et puis basta. Pour le reste, c'était les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, je n'étais pas membre, si je puis dire, associée à la définition de la politique énergétique de la France. Ce n'était pas ma compétence. Donc, je dirais que sur ce point, je répondrai assez rapidement. Je n'ai pas participé à des décisions, sauf sur Chris Malville dont on parlera dans un instant, sur ce thème. Je n'ai aucun souvenir d'y avoir participé et je n'avais pas de raison de le faire puisque ce n'était pas ma compétence. J'ajoute qu'entre 1995 et 1997, il y avait le sujet des laboratoires, mais nous n'avons pas pris réellement de décision au cours de cette période puisque la décision de base avait été prise en 1993 et ensuite, le choix de Bure s'est fait définitivement en 1997 après que toutes les communes auxquelles ma successeur s'est adressée pour essayer de coller un laboratoire souterrain, quelle que soit leur couleur politique, ont refusé poliment mais fermement d'avoir le moins de laboratoires souterrains chez elles. Donc, en fait, le choix, c'était Bure, Bure ou Bure. Ce n'était pas très compliqué mais ça s'est passé après mon arrivée. Alors, sur la préparation de l'avenir, Bure, je viens de vous expliquer, l'EPR, je l'ai fait, j'ai fait ce que j'ai pu comme je pouvais mais à l'époque, on était vraiment au début et c'était avec l'Allemagne. Je pense que le départ de l'Allemagne de l'EPR de Simens a quand même été un coup de trafalgar pour l'industrie française. Et donc, par contre, je me suis occupée de l'efficacité énergétique. de la transparence, de la prévention des accidents et de la situation de la hague qui est assez préoccupante sur le plan de la pollution. Sur Superphénix, alors Superphénix, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont franchement du domaine du délire absolu. Je rappelle que Superphénix a été autorisé en 1977. le 12 mai 1977, tout à fait exact. La première divergence a eu lieu le 7 juillet 1985. La puissance a été atteinte en décembre 1986, en mars 1987. Fuite dans le barillet de sodium. Je m'arrête un instant, mais encore avec beaucoup de simplicité dans les mots car je ne suis pas ingénieur, mais j'ai visité Créismalville donc je sais un petit peu ce dont je parle quand même. Le système était celui d'un surgénérateur, c'est-à-dire l'objectif c'était de n'avoir jamais besoin en quelque sorte de recharger le surgénérateur qui devait fonctionner toute sa vie avec les mêmes crayons qui se réactivaient en passant dans un bain de sodium avec un barillet c'est-à-dire un outil rond avec des trous comme un barillet de pistolet et ça tournait et ça tournait dans le bain de sodium sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fuites de sodium. Les fuites de sodium c'est très embêtant parce que le sodium ça brûle et ça brûle méchamment. Donc au départ les ingénieurs ont pensé que cette histoire de fuites de sodium c'était une erreur de mesure, d'instrument de mesure. Puis au bout de quelques semaines on s'est rendu compte que malheureusement ce n'était pas le cas. Donc 88 mars 87 on arrête tout. On vide le sodium et ce surgénérateur qui n'en était plus un se transforme en réacteur avec un nouveau décret du 10 janvier 1989 qui autorise la transformation de cette installation qui était donc surgénérateur en réacteur. mais ça n'avait plus rien à voir avec un surgénérateur puisqu'il n'y avait plus de sodium et qu'on ne pouvait plus recharger les crayons. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien il fallait aller chercher les crayons dans le barillet et sortir en remettre d'autres à la place. C'était ça la transformation. Et donc un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 1991 vous les trouverez les arrêts je vous les ai sortis qui annule le décret de 1989 en considérant qu'il ne pouvait pas être pris parce que les règles de fonctionnement n'avaient pas été définies de manière suffisamment stricte par le décret. Rebelotte si j'ose dire nouveau décret du 11 juillet 1994 donc pris par mon prédécesseur et par monsieur Balladur qui affirme le caractère de prototype avec un objectif de recherche qui prime et ça c'est vraiment très important qui prime sur les exigences d'exploitation. Ce réacteur nouvelle mouture si je puis dire il n'avait pas été fait pour fonctionner comme ça. Donc il y avait des vrais problèmes de sûreté qui se posaient. C'est la raison pour laquelle le gouvernement d'Edouard Balladur avait décidé de n'en faire qu'un réacteur de recherche. Lorsque je suis arrivée au gouvernement j'ai demandé à Alain Juppé qui en a été tout à fait d'accord que soit nommée une commission scientifique chargée d'évaluer le fonctionnement de Superphénix. C'est la commission Castin vous trouverez le rapport dans le dossier mais peut-être vous le connaissez déjà tu ne sais pas c'est le rapport de la commission Castin qui conclut avec trois types de recherche PAC 1, PAC 2, PAC 3 qui recommande le PAC 1 et le PAC 3 mais surtout pas le PAC 2 et qui dit mais de toute façon on peut en faire un instrument de recherche c'est même assez intéressant pourquoi pas et donc c'est sur cette base qu'était parti le gouvernement mais avec des coûts qui étaient quand même extrêmement importants et à l'époque l'idée c'était de savoir si on ne pouvait pas faire de cet ex-surgénérateur un incinérateur de déchets radioactifs c'était ça l'idée notamment en s'appuyant sur les travaux d'un italien qui s'appelle le professeur Rubia si ça vous intéresse vous trouverez tout ça dans le rapport dans le rapport Castin suit là-dessus un rapport de la Cour des comptes alors malheureusement je n'ai pas pu vous le photocopier car il n'existe plus sur internet donc la Cour des comptes me l'a envoyé mais je ne l'ai reçu qu'en arrivant à l'Assemblée nationale qui est un rapport que vous trouverez ou que je vous enverrai parce qu'il ne vous le trouverait pas sur le net qui est très intéressant mais qui est extrêmement critique et qui dit en fait il y a deux solutions où on fait marcher Créismalville jusqu'en 2000 où on le fait jusqu'en 2015 jusqu'en 2000 il y a les autres actionnaires de la Nersa la Nersa était la société qui faisait fonctionner Créismalville qui paye et dans ce cas-là on est à un coût de 60 milliards de francs ce qui était déjà pas mal quand même si on va jusqu'en 2014 là franchement la Cour des comptes ne le dit pas sous la forme que je vais utiliser mais franchement c'est la plus grande inconnue et on ne vous recommande vraiment pas de faire ça et surtout ça doit rester un outil de recherche là-dessus arrive le recours contre le décret de 94 qui est jugé par le Conseil d'Etat le 28 février 1997 donc vous trouverez l'arrêt également que je vous communique que dit le Conseil d'Etat le Conseil d'Etat il dit votre décret est illégal parce que ce que vous avez autorisé finalement un outil de recherche pour lequel la recherche prime sur la production d'électricité n'est pas le même que celui que vous avez soumis à enquête publique parce qu'à enquête publique vous avez soumis un réacteur nucléaire certes original mais un réacteur nucléaire et donc si on réautorisait ce à quoi effectivement je me suis opposé j'avais dit à Alain Juppé je vous présente ma démission vous nommez un autre ministre de l'environnement il vous signera le décret si vous le souhaitez mais moi je ne le signerai pas pourquoi je ne voulais pas le signer parce que redémarrer immédiatement signifiait le faire redémarrer dans les conditions de l'enquête publique c'est à dire sans faire prévaloir la sûreté et la recherche sur la production d'électricité et donc avec des garanties moindres l'idée n'était pas de fermer définitivement Gréismalville l'idée était de faire redémarrer ceux qui avaient été autorisés en 94 avec une enquête publique qui collait et donc finalement ce qu'a décidé Alain Juppé c'est d'interroger le conseil d'état sur le point de savoir si la position que je défendais c'est à dire on ne peut pas reprendre le même décret sans passer par la case enquête publique était valable ou pas valable voilà ce qui s'est passé et donc en fait j'étais dans la logique de la commission Castin qui disait vous ne pouvez en faire en fait qu'un instrument de recherche et c'est ça qui doit primer j'ai considéré qu'en faire autre chose qu'un instrument de recherche c'est à dire de le coupler au réseau sans aucune sécurité particulière présentait un risque j'étais chargée de la sûreté nucléaire j'ai estimé que je ne pouvais pas prendre cette responsabilité voilà exactement ce qui s'est ce qui s'est passé maintenant vous verrez dans les documents que je vous ai mis qu'il y avait quand même des critiques très sévères sur le surgénérateur en considérant là aussi que le saut qui avait été fait entre Phénix et Super Phénix était beaucoup trop important et vous avez même le directeur d'EDF qui dit je cite voilà la décision de construire Super Phénix a été prise en 1974 président de l'EDF qui parle dans un contexte de forte croissance économique alors qu'il devenait manifeste que les énergies primaires ne seraient pas inépuisables et que la France engageait un ambitieux programme de centrales nucléaires a opréfissurisé toutefois on constate a posteriori que le passage direct d'un réacteur de 250 MW Phénix à un prototype de taille industrielle de 1200 MW était un choix excessivement optimiste et que la complexité de la technologie a entraîné des surcoûts d'un investissement et des difficultés de fonctionnement importants voilà ce que dit ce que dit EDF donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Créice Malville ensuite vous m'interrogez sur la chaîne de décision pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure je ne vais pas être très prolixe nucléaire militaire c'était évidemment le domaine réservé du président de la république dont je n'ai jamais eu à m'en occuper sur le nucléaire civil j'ai eu tout au long de l'exercice de mes fonctions le sentiment que très franchement le centre de décision n'était pas au l'état mais était à EDF j'en donnerai un exemple quand on a fait le premier rapport sur Créice Malville qu'on avait besoin d'estimation financière rapport Castin l'état monsieur le président monsieur le rapporteur ne disposait pas de ces éléments d'information Bercy n'avait rien les seuls éléments d'information financière c'était EDF qui les avait comment voulez-vous que l'état puisse décider en toute connaissance de cause quand il n'a même pas les éléments financiers qui lui sont propres c'est quand même un problème voilà moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai pu voir tout au long de mon passage au gouvernement l'homme fort de l'époque c'était monsieur Sirota monsieur Sirota il était le patron de la Kojema et le patron du corps des mines c'est lui qui décidait en fait de la politique très largement parce que patron du corps des mines il avait je dirais tous les ingénieurs des mines et tous les responsables du corps des mines sous sa responsabilité c'est lui qui était vraiment l'homme fort autre exemple lorsque j'ai eu à gérer la question du surnom des leucémies infantiles autour de la Hague en 96 avant même que le ministère de la santé et l'oprix ne réagissent j'ai été assaillie par un groupe informel venu dans mon bureau composé des communicants tous azimuts de Kojema d'EDF tout ce qu'on voulait pour me dire le type qui a fait le rapport est nul il est divorcé ça m'est égal franchement quelle importance ça et donc le type est sans intérêt moi j'ai dit mais messieurs il n'y a qu'une chose qui m'intéresse est-ce que vous avez une contre-étude un rapport qui me permette de dire notamment au maire qui était quand même assez affolé en me disant est-ce que mes enfants peuvent aller se baigner sur les plages de l'Ague de leur donner une réponse en disant mesdames vous pouvez y aller voilà nous avons un rapport qui dit qu'il n'y avait rien donc j'ai demandé à ce qu'une commission d'enquête qui enquête pour savoir si cette étude valait quelque chose ou ne valait rien du tout je pense que c'était la seule réaction rationnelle que l'on pouvait avoir pour cela donc il y a eu une commission qui a été nommée et dix ans plus tard les résultats de l'étude de 96 ont malheureusement été confirmés tout ceci pour vous dire que j'ai toujours essayé de faire les choses de manière rationnelle parce que vous posez vos questions en disant mais est-ce que vous êtes entouré d'experts ou globalement est-ce que vous avez dans un coin de votre bureau toute seule avec vous-même décidé de ce qu'il fallait faire d'abord j'avais une équipe le numéro un de mon cabinet était un homme du corps des mines c'était Renaud à bord de Chatillon et j'avais un deuxième corps des mines en la personne d'Olivier Hertz comme conseiller technique donc je veux dire que les questions industrielles ne m'étaient pas étrangères deuxièmement chaque fois que j'ai été en face d'un problème encore une fois je l'ai dit à plusieurs reprises je ne suis pas ingénieur je ne suis que juriste j'ai essayé d'être rationnel et de demander à ce qu'il y ait des commissions scientifiques ça a été le cas de la commission Castin mais il y en a eu d'autres il y en a eu trois que j'ai nommé au cours de mon ministère viennent me donner des réponses quant à la question de la préparation de l'avenir je ne saurais mieux faire que de vous renvoyer à la loi sur l'air que vous avez signalé monsieur le président sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie c'est la loi alors parce que le changement climatique ne nous était déjà pas inconnu il y a 25 ans on ne savait pas grand chose mais enfin ça on savait quand même et donc vous verrez que cette loi qui globalement n'a pas été appliquée soyons tout à fait clairs et ça pour des raisons diverses et variées contient notamment dans son titre 7 que je vous ai mis vous verrez toute une série de dispositions qui si elles avaient été mises en oeuvre globalement nous auraient fait gagner 25 ans vous aviez l'électricité vous aviez le GNV vous avez le contrôle de la consommation énergétique vous aviez le DPE ça ne s'appelle pas DPE mais c'est exactement la même chose vous avez les possibilités de changement énergétique pour nos concitoyens vous aviez le fait de favoriser les ENR et la co-génération vous aviez ce qu'il fallait pour les véhicules électriques et le GNV notamment les questions techniques donc tout ça n'a évidemment pas été appliqué mais il n'empêche que nous avions prévu un peu la préparation de l'avenir dans cette loi sur l'air je terminerai vous me demandez ce que je pense de la situation actuelle pour vous dire que je suis très franchement inquiète sur notre situation et sur le caractère quand même un peu irrationnel des débats que nous avons qui deviennent un peu d'ordre religieux si je puis dire c'est très difficile d'avoir un débat sur ces sujets je pense que c'est très important que cette commission ait lieu et que vous puissiez entendre des gens venus d'horizons très divers la commission du débat public qui se tient actuellement sur Penly peine à se faire entendre alors que c'est normalement un lieu où il devrait y avoir un débat sur ce sujet parce que c'est pas une question religieuse c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire le sujet c'est qu'est-ce qui est le mieux pour notre pays quel est l'avenir énergétique de la France c'est pas une question religieuse c'est une question rationnelle c'est une question politique et économique la position que je défends est effectivement celle d'une massification du renouvelable de toute façon dans tous les scénarios je le disais tout à l'heure vous avez du renouvelable entre 60 et 100% donc de toute façon il en faut beaucoup le problème avec le nucléaire c'est quand même le problème à mon avis majeur c'est le risque économique et financier je me permets à cet égard d'attirer votre attention sur un sujet qui est vraiment très important et dont on ne parle pas et qui me paraît peut-être le risque le plus important pour EDF c'est une clé point vous vous souvenez sans doute que sur une clé point monsieur Picmal qui était directeur financier a démissionné en 2013 ou 2014 je ne sais plus la date exacte mais vous retrouverez ça facilement pourquoi est-ce qu'il a démissionné ? bien monsieur le président monsieur le rapporteur dans le contrat qui nous lie aux anglais il y a une clause qui exclut l'application du prix garanti dans l'hypothèse d'un retard trop conséquent dans la mise en place d'Inkley Point or la seule possibilité que EDF a de s'y retrouver un peu dans cette affaire là puisque je rappelle que dans la joint venture avec les chinois c'est nous qui portons le risque et pas les chinois c'est d'avoir un prix garanti à 120 euros le mégawatt c'est ce qui est prévu imaginez ce qui se passe si ce prix n'est plus garanti ça veut dire que c'est le contribuable français qui va payer pour les anglais c'est ça que ça veut dire ça c'est un risque financier qui est quand même absolument vital et nous avons déjà trois ans de retard sur Inkley Point voilà donc je me permets de citer ce point parmi beaucoup d'autres et aussi insister sur un autre point qui me paraît très important dans les choix qui doivent être faits autour de ce qui est notre souveraineté nationale moi j'ai une position qui est assez simplette peut-être qui ne peut pas être simpliste mais je pense que j'ai presque terminé je pense que là où on est vraiment en dépendance c'est avec l'eau avec le vent et avec le soleil on n'a acheté à personne c'est chez nous le problème avec le projet qui s'esquisse c'est que nos EPR2 on les aura allez en 2040 on fait quoi entre aujourd'hui et 2040 on fait quoi si on continue à faire du petit pas de chez petit pas en matière d'énergie renouvelable avec des coûts qui n'arrêtent pas de baisser je vous ai mis également les chiffres de l'agence internationale de l'énergie c'est pas les miens sur les coûts le changement de coûts entre les différentes sources de production énergétique le solaire et l'éolien n'arrêtent pas de baisser maintenant on est capable de faire des batteries les gens vous vendent des toits solaires à nos concitoyens avec des petites batteries le nucléaire n'arrête pas de monter le choix que nous faisons que nous allons faire est un choix qui est financièrement extrêmement dangereux et deuxièmement qui ne nous apporte aucune solution à court et moyen terme 2040 monsieur le président monsieur le rapporteur c'est très loin et c'est hypothétique parce que certains soulignent le fait qu'on n'y arrivera pas pour 2040 donc on fait quoi voilà et ça ça me paraît extrêmement important il y a aussi la question j'en ai parlé tout à l'heure des déchets et des risques des risques liés aux accidents car il est évident que plus notre parc vieillit et plus le risque croit j'observe du reste que le gouvernement a sorti dans une très grande discussion une circulaire le 29 décembre 2022 donc il y a une semaine sur les mesures radiologiques en cas d'accident nucléaire mesures radiologiques des personnes des citoyens bon donc c'est évidemment un sujet qui est qui est sur la table pour moi le sujet majeur c'est vraiment la question économique et financière on finance comment ce projet et comment est-ce qu'on assure vraiment notre indépendance et notre souveraineté nationale avec des coûts aussi énormes une incapacité d'autofinancement et une dette publique qui est celle que nous connaissons voilà c'était un peu long peut-être mais j'avais beaucoup de choses à vous dire merci beaucoup alors comme vous on va essayer d'avoir une méthode rationnelle et donc pour ma part en tout cas les questions s'adresseront davantage à l'ancienne ministre et à la juriste qu'à la citoyenne puisque les travaux de notre commission sont larges et font appel à différents experts donc on essaye de circonscrire nos échanges respectifs et successifs au domaine d'expertise ma première question elle ferait peut-être appel un peu à une projection dans le temps passé qui est celui de l'exercice de votre fonction ministérielle pour comprendre un peu quel est l'état d'esprit à l'époque du rapport notamment vous disiez que la loi l'or qui a été finalement celle dont vous avez été l'artisan en tracé les premières prises en compte de ces préoccupations la vision du rôle du carbone du CO2 dans le réchauffement climatique parce que c'est vrai que c'est assez surprenant 25 ans après à la lumière de ce que la science nous a apporté depuis de se reprojeter dans certains débats de l'époque où les écologistes finalement prônaient le charbon c'est ce qui semble aujourd'hui assez invraisemblable donc quelle est la perception à ce moment-là du débat public de la question du réchauffement climatique et du mix énergétique vertueux pour l'environnement Alors je ne me souviens pas monsieur le président d'avoir jamais prené le charbon Madame Lepage j'ai été précis dans mes propos ça ne me concernait pas moi J'ai une question à Madame Lepage Madame Lernos écoutez Madame Voinet sera aussi auditionnée on lui posera la même question Voilà elle vous répondra je pense la même chose que moi mais bon monsieur le président en 1995 nous étions au premier rapport du GIEC à l'époque et je m'en étais fait l'écho évidemment l'augmentation de température attendue était 1,5 degré en 2100 je rappelle que le 1,5 degré on y sera dans 10 ans peut-être même un peu moins donc les données n'étaient pas les mêmes il n'empêche que dans mon décret de compétences j'avais demandé à Alain Juppé deux choses d'avoir la compétence santé environnement qui était une compétence nouvelle et qui allait n'intéresser personne parce que je pense que sinon je ne l'aurais pas eu et deuxièmement de m'occuper de cette question du dérèglement climatique donc le sujet est dans mon décret de compétences dans la loi sur l'air dont j'ai parlé tout à l'heure vous avez dans les dispositions techniques du titre 7 que j'ai rappelé je ne voulais pas être trop longue donc je ne suis pas rentrée dans les détails mais vous avez toute une série de mesures faites de dispositions prises pour mesurer les émissions carbonées pour les réduire dans les constructions dans tout ce qui était mobilier hors automobile pour les réduire dans les règles de construction pour s'attaquer à la publicité en faveur vous vous rendez compte c'était il y a 26 ans quand même s'attaquer à la publicité en faveur de tout ce qui était énergivore si je puis dire donc tout ça on l'avait tout à fait en tête sauf que ça n'apparaissait pas avec la même urgence qu'aujourd'hui bien évidemment en fait le travail qu'on essaie de mener c'est de ne pas juger les actions du passé quand elles ne sont pas éclairées de la même façon scientifiquement mais c'est juste de bien comprendre le contexte aussi dans lequel sont prises certaines décisions ça m'emmène finalement au questionnement sur quelle vision du mix électrique vous disiez vous aviez le nucléaire dans votre compétence donc en partie juste sur la sûreté monsieur le président sur la sûreté ça n'empêche que du coup on a un regard quand même sur les enjeux la sûreté c'est quand même une petite partie du sujet elle n'est pas négligeable mais c'est une petite partie du sujet donc quelle est la vision du mix électrique du rôle de l'électricité dans le mix énergétique à l'époque c'est finalement assez déterminant dans la compréhension qu'on peut avoir de la façon d'entreprendre les décisions lorsque j'ai dit tout à l'heure monsieur le président que j'avais fait voter une disposition pour que chaque habitation puisse avoir l'énergie de son choix c'était pourquoi c'était pour que le choix de l'électricité ne soit pas univoque et qu'il y ait notamment des cheminées parce que si vous n'avez pas de cheminées vous ne pouvez pas faire de chauffage au bois c'est impossible donc non vous ne pouvez pas donc l'idée c'était effectivement de pouvoir favoriser le bois et il y a dans la loi sur l'air une disposition par exemple pour prévoir de favoriser les constructions en bois disposition dont le conseil constitutionnel x années plus tard déclarait qu'elle était inconstitutionnelle jamais compris pourquoi mais enfin il y a eu une QPC là-dessus et ceux qui ont fait la QPC l'ont gagné voilà donc si vous voulez l'idée du mix énergétique c'était toujours que l'électricité évidemment soit importante mais on essayait de réfléchir aussi à alors côté pollution de l'air si je puis dire aux impacts de tout ce qui était carboné notamment de l'essence et du gazoil et donc il y a dans la loi sur l'air des dispositions sur la fiscalité qui n'ont jamais été appliquées sur la fiscalité pour prendre en considération précisément et l'impact carbone et l'impact sanitaire des différents fluides qui étaient utilisés donc on y avait déjà pensé vous trouverez tout ça dans les dispositions législatives du coup ça m'a mis une question pour rester sur ce domaine là et de cette loi l'or bon après 97 il y a une alternance et finalement elle n'est pas mise en oeuvre et en 2008 avec le Grenelle l'environnement grosso modo on remet les mêmes questions dans la loi oui et on revoit à peu près les mêmes dispositions on revoit à peu près la même chose bon bah du coup qu'est-ce qui entre 97 et 2008 du coup ces 10 années là de votre point de vue vous disiez tout à l'heure dans votre propos introductif que vous avez peut-être un point de vue sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas été mise en oeuvre alors si vous voulez monsieur le président vous êtes député vous savez comme moi que le parlement vote un certain nombre de dispositions mais ensuite derrière il y a ce qu'on appelle des décrets d'application et finalement tous mes collègues vous diront que c'est au stade des décrets d'application que les choses se jouent si j'ose dire et donc évidemment il y a des gens qui n'étaient pas très contents de la loi sur l'air c'est pas un mystère c'est ce que je suis en train de dire donc ils ont essayé bien sûr de regagner par les décrets ce qu'ils avaient vu perdre par la loi première observation deuxièmement le sujet de la loi sur l'air n'intéressait pas vraiment Dominique Vonnais pour quelles raisons je ne sais pas mais enfin c'est un fait et donc les décrets d'application ont traîné 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 ce que j'avais pu faire passer mais il s'est passé très peu de temps entre le vote de la loi 30 décembre 96 et mon départ du gouvernement 1er juin 97 donc il y a deux décrets qui sont sortis de mon temps si j'ose dire tout ce qui concernait le contrôle de la pollution de l'air les air parif et consorts ça ça a été fait mais par contre le puzzle qu'on avait mis en place entre les plans régionaux de la qualité de l'air qui définissaient des objectifs qui partaient d'un état zéro définir des objectifs premier outil deuxième outil quand on a les objectifs comment est-ce qu'on les atteint deux outils le PPA le PDU le plan de déplacement urbain le plan de protection de l'atmosphère sauf que les décrets PPA et PDU sont sortis très 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 en retard donc l'équilibre qui avait été mis en place par la loi avec des délais est tombé complètement à l'eau parce que si les décrets PDU et PPA ne sortent pas et que les PRQA sont votés parce que les PRQA ont été votés relativement comme il fallait parce que les décrets étaient quasiment prêts vous perdez du temps et du temps et en 2010 tous les PPA n'étaient pas sortis donc il y a eu beaucoup beaucoup de retard beaucoup de retard à l'allumage vous formulez vous formulez tout à l'heure une critique du marché européen de l'électricité c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous aujourd'hui je ne l'ai pas critiqué j'ai dit que nous le déséquilibrions vous avez formulé une critique ça reste objectif et neutre comme terme Madame Lepage mais dans le sens d'une politique énergétique française qui était peut-être en retard sur d'autres pays européens pourtant quand on regarde les résultats et notamment les émissions carbone bien que nous ayons dû cet hiver notamment importer massivement de l'énergie de nos voisins notamment de l'Est le système électrique français reste un des plus décarbonés d'Europe c'est juste donc est-ce que finalement ce n'est pas une forme de contradiction quant aux objectifs de décarbonation et environnementaux alors non monsieur le président avec tout le respect que je vous dois d'abord parce que l'énergie ne se réduit pas à l'électricité comme chacun sait donc c'est vrai que nous avons sur le plan électrique un très bon bilan grâce au nucléaire mais nous aurions le même avec des renouvelables soyons clairs un peu comme les allemands oui sauf que les allemands font beaucoup de charbon encore mais il faut voir d'où ils viennent et où ils sont la critique sur les allemands quand on regarde le bilan on dit oui effectivement il y a beaucoup plus de tonnes de CO2 par mégawatt-heure que chez nous c'est vrai c'est tout à fait objectif mais ils ont baissé de 45% leur utilisation du charbon quand même depuis 1990 donc il faut voir d'où ils viennent il n'empêche que nous ne sommes pas dans les clous sur le plan de nos objectifs climatiques nous n'étions déjà pas dans les clous quand l'objectif était à 40% en 2030 et ça c'est la décision du conseil d'état grande sainte comme vous le savez je connais assez bien mais nous sommes encore beaucoup moins dans les clous avec les 55% dont je me demande vraiment comment on va pouvoir y arriver donc on y arrivera avec de la sobriété avec beaucoup plus de recours effectivement aux renouvelables pour baisser notre consommation de gaz et de charbon et de gaz et de pétrole d'où l'intérêt de la méthanation c'est-à-dire du power to gas dont je parlais tout à l'heure qui est un formidable outil de même que le développement de l'hydrogène vert vous avez aujourd'hui des projets qui sont formidables par exemple Thierry Leper que monte un projet en Espagne de fabrication d'hydrogène vert dans une centrale qui aura la taille d'une raffinerie de pétrole donc tout à fait considérable en joint venture avec ArcelorMittal je ne sais pas si vous connaissez ce projet avec ArcelorMittal et un chimiste je ne sais plus lequel pour faire des engrais tout ça sera à partir d'hydrogène vert donc il y a des choses très intéressantes qui se font mais nous très franchement on n'est pas en avance quoi mais du coup quelle vision ou quelle lecture est-ce que vous faites finalement des scénarios d'évolution de l'énergie et notamment du besoin d'électricité qui ont été produits ces dernières années on a vu une rupture un petit peu dans ces scénarios très récentes chez RTE est-ce que finalement on ne sous-évalue pas au regard des enjeux le besoin de production d'électricité alors monsieur le président vous savez comme moi qu'on a des objectifs dits d'efficacité énergétique auxquels s'ajoutent aujourd'hui des objectifs de sobriété énergétique c'est-à-dire qu'on va devoir baisser singulièrement notre consommation si je comprends bien votre question mais si je ne la comprends pas vous me corrigerez c'est est-ce que on n'a pas sous-estimé les besoins d'électricité au regard de l'électrification remplaçant c'est ça votre question si je comprends bien remplaçant le pétrole et le gaz honnêtement c'est possible mais pour le moment la substitution d'usage ne se traduit pas par une augmentation je ne parle même pas de cette année où on a une baisse pour les raisons qu'on connaît de la consommation électrique mais vous regardez sur les dix dernières années on a plutôt une stagnation mais on n'a pas une augmentation importante de la consommation électrique pas du tout donc en réalité le but du jeu c'est probablement d'avoir peut-être justement parce qu'on a du retard peut-être justement parce qu'on a du retard peut-être je ne sais pas mais c'est très probablement d'arriver à produire des substituts du pétrole et du gaz hydrogène encore une fois méthanation et biogaz avec des systèmes propres qui permettent effectivement une baisse de notre consommation de fossiles et le maintien d'un niveau d'activité économique compatible Deux dernières questions avant de laisser la parole aux rapporteurs je reviens sur Cresse Malville Superphénix surgénérateur de ses différents petits noms donc vous avez très largement évoqué les sujets je crois que je vous ai mis la carte sur table juste une petite question de précision pour bien comprendre le niveau de connaissance du dossier notamment à votre arrivée au ministère est-ce que c'est un dossier que vous aviez préalablement traité notamment dans vos précédentes missions avant d'arriver au ministère oui absolument c'est une notoriété publique donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt oui je connaissais bien ce dossier je n'ai pas encore une fois la règle du jeu c'était que ça fonctionne je ne me suis en rien opposée au fonctionnement dans tout le temps où ça a fonctionné j'ai simplement demandé la mise en place de la commission Castin qui est signée de trois ministres il y avait François Bayrou et puis probablement au Borotra on est assigné à trois ou Yves Galland je ne sais plus quel des deux peu importe on a signé à trois cette commission qui était faite avec monsieur Castin enfin des scientifiques de très très bon niveau qui ont conclu qu'il fallait continuer et on a continué du coup juste précisément quel était votre niveau et de quelle nature était votre niveau de connaissance du dossier Superphénix à votre arrivée en tant que ministre c'était une connaissance livresque c'est une connaissance livresque que j'avais du dossier comme de beaucoup d'autres centrales et beaucoup d'autres installations classées sur lesquelles j'avais pu travailler mais encore une fois je n'y avais plus strictement aucun intérêt personnel j'avais plutôt un bon niveau de compétence ce qui quand on arrive à un ministère est franchement plutôt un atout qu'un inconvénient me semble-t-il il n'y a pas de valeur c'est juste je vous réponds je vous réponds mais je suis j'ai prêté serment donc je vous dis vraiment la vérité il y a bien d'autres installations que je connaissais bon je n'ai pas pris de position qui était comment vous dire liée à ce que j'avais pu défendre mais la connaissance que je pouvais avoir des dossiers me permettait d'avoir des vrais débats avec mes interlocuteurs et notamment avec mes directions je suis un ministre qui était en full time job je réunissais mes directeurs toutes les semaines et y compris les directions qui m'étaient adjointes comme la direction des sûretés des installations nucléaires et donc la connaissance que j'avais des dossiers notamment nucléaire mais pas que j'avais quand même mon portefeuille toutes les installations classées me permettaient d'avoir des vrais débats ensuite on tranchait dans le sens de l'état et de personnes d'autres évidemment dernière question pour moi on parle beaucoup de la prise en compte du carbone dans la transition énergétique de votre point de vue quelle est la réalité de la prise en compte du coup je dirais matière notamment matière première des stratégies de transition énergétique que nous avons aujourd'hui ou peut-être même au regard de votre expérience au fil du temps ces 20 dernières années quand vous dites matière première c'est-à-dire les matières qui sont utilisées je ne suis qu'une juriste je ne suis pas un ingénieur le sujet des terres rares et des matériaux rares m'intéresse beaucoup j'ai lu comme vous-même je pense merci monsieur le livre de monsieur Pitron qui est un peu la bible dans ce domaine parce qu'évidemment c'est un sujet qui touche à l'indépendance nationale mais nous avons aujourd'hui de la recherche chez nous en France qui fait que on imagine des moyens de contourner la difficulté par exemple Renault pour ne pas le citer nous a présenté à un colloque organisé par E5T à La Rochelle l'année dernière au mois de septembre une batterie dans laquelle il n'y avait aucune terre rare absolument pas aucune donc je pense que ce qui est très important c'est d'encourager la recherche développement le sable on en a le silicium on en a mais de faire en sorte précisément qu'on trouve des technologies si possible françaises à défaut européennes qui nous permettent de contourner la question des matériaux parce qu'évidemment la dépendance mais c'est pareil pour l'uranium c'est pour ça que sur le principe la question de ce générateur était intéressante je dirais que pour moi la décision la plus importante sur cette question de la filière sodium et neutron rapide c'est l'arrêt d'Astrid quand même c'est l'arrêt d'Astrid je veux dire que la fermeture demander une enquête publique sur Grèce-Malville c'est de la roupie de Sansonnet à côté de la ponton d'Astrid je veux dire que les conséquences n'ont strictement rien à voir très bien monsieur le rapporteur merci monsieur le président merci madame la ministre pour vos premières réponses d'abord simplement avant de poser les questions que j'avais prévu de vous poser puisque vous avez prêté serment et que c'était dans le champ d'attribution de vos ministères je voudrais vous demander de revenir sur un point qui me paraît erroné mais j'ai peut-être une mauvaise connaissance du dossier vous avez évoqué l'idée que la France envoyait des déchets nucléaires en Sibérie j'imagine que vous faites référence à l'uranium de retraitement qui est envoyé à la Russie via un contrat avec Rosatom pour lequel le comité à la transparence sur la sûreté nucléaire a clairement précisé que ces allégations émises par Greenpeace en l'occurrence étaient parfaitement erronées et comme vous le savez à la fois la loi française et l'ensemble de la communauté internationale considèrent que l'uranium de retraitement n'est pas un déchet nucléaire donc j'imagine que vous vouliez dire que ce que vous considérez à titre personnel être un déchet est envoyé en Russie Monsieur le rapporteur c'est un débat juridique que vous ouvrez sur la qualification de déchet parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et lorsque j'étais au Parlement européen où j'ai vice-présidé la commission environnement c'est un débat que nous avons eu sur le sujet de savoir ce qui était un déchet ou ce qui ne l'était pas ce qui a des conséquences juridiques et économiques extrêmement importantes comme vous le savez puisque le système des provisions n'est pas du tout le même si c'est un produit susceptible d'être réutilisé ou pas voilà et le débat il est autour de cela donc il y a un débat juridique sur le point de savoir si ces produits je ne vous contredis pas en utilisant le mot produit et non pas le mot déchet peut être qualifiés de déchet ou pas il y a un débat juridique sur ce point j'entends mais enfin vous êtes avocate et il y a une situation du droit à l'instant T c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un débat prospectif c'est une chose mais à l'instant T il y a une situation juridique le débat reste tout à fait ouvert Monsieur le Président au moins au niveau européen en l'état la loi ne le considère pas comme un déchet et d'ailleurs ce n'est pas un débat juridique c'est une question c'est un débat énergétique en matière énergétique sous le contrôle des ingénieurs qui nous écoutent peut-être pendant ces débats un déchet c'est quelque chose qu'on ne réutilise pas or l'uranium de retraitement est utilisé pour devenir de l'uranium de retraitement enrichi et abondé des centrales donc même du point de vue j'entends la question du débat juridique mais je veux dire du point de vue énergétique en l'état du contrat il ne s'agit pas d'un déchet le contrat passé avec Rosatom peut-être monsieur le rapporteur mais la question est de savoir si la totalité de ces produits mesurés dans mon propos est réutilisable ou pas et la totalité des produits n'est pas réutilisée en cet état une partie seulement oui c'est le principe de la transformation mais en tout cas je vous remercie de votre précision je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé parce qu'effectivement il a été beaucoup utilisé par les interlocuteurs qui étaient en fonction chez EDF ou à d'autres responsabilités à peu près à la même période que vous parfois un peu postérieure c'est celui de surcapacité oui et en fait un certain nombre de nos interlocuteurs quand on est revenu sur ce terme nous ont dit effectivement on n'utiliserait pas ce terme pour deux raisons la première c'est que l'énergie s'exporte y compris sur le continent européen et s'importe on en a fait le bénéfice encore il y a quelques semaines et puis la deuxième et ça évidemment c'est un débat un peu postérieur enfin en tout cas qui est apparu postérieur c'est celui des prévisions à nouveau c'est vraiment une question un peu dans le sens de celle du président tout à l'heure sur l'état d'esprit de l'époque pour bien comprendre vous étiez à la pointe du combat écologiste politique vous aviez pour ambition de faire baisser les gaz émissions enfin les émissions de gaz à effet de serre ça c'était dans ma compétence voilà non mais je veux dire vous aviez enfin il me semble qu'en tout cas vous vous aviez en tête l'idée qu'il fallait réduire les énergies fossiles oui bien sûr qui émettait bien sûr du CO2 pour ça que je voulais favoriser les véhicules électriques ou au GMV absolument et donc vous vous plaidiez pour un monde enfin un pays un continent et un monde plus électrifié oui oui c'est vrai et donc je vous renvoie cette question parce que c'est même pas une question c'est ce qui m'apparaît comme un paradoxe mais je suis sûr que vous saurez le dénouer j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut d'un côté expliquer enfin utiliser la surcapacité comme un argument pour fermer ou ne pas rouvrir ou ne pas prévoir l'installation de centrales le permettant et la question de l'électricité je vais vous répondre simplement parce qu'il y a un problème dans la question que vous posez d'échelle de temps lorsque j'étais au gouvernement il n'était pas question de fermer des centrales nucléaires monsieur le rapporteur la question ne se posait pas ça ne se posait pas on venait de Chaux a été ouvert en 91 je crois j'étais ministre en 95 la dernière elle avait 4 ans donc il n'était pas question de fermer quoi que ce soit la surcapacité elle a été conçue à la base quand on a fait les centrales entre 73 et 90 le marché européen de l'électricité n'existait pas ou en tout cas pas sous cette forme là et donc l'idée c'était quand même de consommer chez nous principalement l'électricité qu'on ne stockait pas vous avez quand même 9 millions de logements chauffés à l'électricité en France donc quand vous regardez par exemple une facture d'un ménage allemand et une facture d'un ménage français le ménage allemand va payer son de kilowattheure ou son mécawatt plutôt kilowattheure beaucoup plus cher que le ménage français mais ils vont en utiliser beaucoup moins c'est à dire que nous avons si j'emploie un terme un peu trivial été biberonnés à l'électricité on a été encouragé on consommait autant qu'on en voulait une électricité qui n'était pas chère ça c'était la période je dirais encore quand j'étais quand j'étais au gouvernement et c'est vrai que j'ai essayé de décourager le chauffage électrique pour passer plutôt à du bois pas à du fioul mais plutôt à du bois en proposant justement qu'il y ait des cheminées c'est une disposition de la loi sur l'air qui n'a jamais été appliquée comme un certain nombre d'autres mais enfin voilà ensuite dans les années qui ont suivi j'ai jamais été contre l'électricité sauf que il y a plusieurs façons de la produire et donc moi je suis plutôt un défenseur des énergies renouvelables et de l'électricité produite à partir de renouvelables donc il n'y a pas de contradiction dans le fait de dire il est souhaitable d'aller vers une électrification accrue qui ne signifie qui peut s'exprimer en termes relatifs ou en termes absolus et si on baisse de manière globale notre consommation énergétique vous pouvez avoir une augmentation de la part d'électricité en valeur relative qui n'est pas forcément une augmentation massive en valeur absolue c'est deux sujets qui sont voisins mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes donc je ne vois pas de contradiction enfin j'espère ne pas en voir dans ma position je vous remercie juste du coup une question une insiste parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris vous préfériez qu'on passe vous avez un engagement très fort sur la qualité de l'air et vous préfériez vous poussiez à plus de chauffage au bois que de chauffage électrique on est d'accord qu'il y a quand même un impact assez fort sur la qualité de l'air vous avez raison mais d'abord on peut avoir des sas aujourd'hui vous avez beaucoup de chauffage au bois qui ne polluent plus parce que tout simplement on a les matériaux qu'il faut quand vous mettez un insert il ne vous rejette pas de particules fines deuxièmement je dirais qu'en 95 96 97 on n'avait pas forcément les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur les particules fines on était encore aux particules fines au PM10 beaucoup moins au PM25 et si on avait des éléments sur le gazoil sur le diesel merci sur le diesel parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui étaient faites là dessus les pollutions liées au bois il y avait très peu d'études encore à l'époque donc peut-être un manque de connaissances de ma part mais qui était un manque de connaissances je dirais partagé à l'époque c'était il y a 25 ans je vous remercie une question avant de venir à Superphénix d'abord une question purement factuelle mais vous verrez rapidement où je veux en venir est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de dossiers en tant qu'avocate qui concernent le nucléaire et en général si je ne me trompe pas quand vous avez plaidé pour des dossiers nucléaires c'était plutôt pour la fermeture de centrales nucléaires à peu près combien de dossiers ah non ce n'était pas pour la fermeture à l'époque c'était contre la construction contre la construction excusez-moi ou pour l'arrêt ou pour l'arrêt parce qu'il me semble que vous avez plaidé pour Superphénix en 89 91 et 93 contre oui c'était pour la fermeture c'était pour l'annulation du décret c'était pour l'annulation du décret j'ai gagné d'ailleurs le conseil d'état m'a dit que j'avais raison est-ce que depuis est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du nombre de dossiers contre lesquels vous avez plaidé pour interdire à peu près c'est pas énorme c'est pas énorme parce que à l'époque on avait beaucoup 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 de dossiers d'environnement par exemple les dossiers de la pollution du Rhin qui est un dossier qui a duré pendant 15 ans qui était les rejets des mines de potasse c'était un dossier beaucoup plus important juste sur le nucléaire à peu près je n'en sais rien je ne vais pas vous dire j'ai plaidé pour Flamanville 1 Belleville mon client était Arnaud de Vauguet il faut dire qu'à l'époque vous aviez quand même une très forte opposition de de fortes personnalités sur le sujet Arnaud de Vauguet était le maire de Belleville sur Loire il ne voulait pas de cons non pas de communité de sa commune c'est à côté de Belleville il n'en voulait pas Golfèche c'était la famille Evelyne Baillet qui était ma cliente qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Cruas je crois Catenon voilà c'est des dossiers très médiatiques mais par rapport à l'époque j'avais j'avais 500 600 dossiers ça faisait 10 c'était vraiment pas grand chose mais c'était des dossiers dont on parlait dont on parlait beaucoup et comme je vous l'ai dit jusqu'à 2007 je me suis interdit de retoucher un dossier nucléaire parce que pour moi la question du conflit d'intérêt il est beaucoup plus après qu'avant c'est à dire le fait qu'on puisse se dire que vous prenez une décision parce qu'en sortant vous savez que or si j'ai refusé de personne encore une fois c'était pas légal il n'y avait aucune disposition législative qui m'obligeait à faire ça je l'ai fait par rigueur personnelle parce que je considérais d'abord que c'était normal et deuxièmement qu'ayant servi l'état je voulais que se passe un délai suffisant pour que les informations que j'aurais pu avoir j'en avais pas beaucoup honnêtement j'en avais pas beaucoup parce que c'était pas dans ma compétence soit obsolète et donc à aucun moment on puisse imaginer que j'avais pu utiliser des informations que j'avais connues pour autre chose que ce pourquoi je les avais connues c'est pour ça que je me suis imposé un délai de 10 ans qui est franchement très large par rapport à ce qui est habituellement fait on voit des gens qui vont s'occuper d'un secteur dès qu'ils sortent d'un gouvernement merci et est-ce que en parallèle vous pourriez nous donner un ordre de grandeur du nombre de dossiers qui concernent les centrales à charbon ou à gaz ou pour leur fermeture ou pour la non-ouverture ou pour l'évolution de leur fonctionnement sur lequel vous avez fonctionné vous faites appel à ma mémoire je sais que je me suis battue contre Gardanne pas le Gardanne actuel l'autre je crois que c'est tout en fait c'est le prétexte à ma question qui est que dans l'ensemble de vos déclarations alors on n'a pas pu toutes les réunir mais on a fait un grand travail et je remercie ceux qui ont fait ce travail il y a une sorte d'évidence que d'ailleurs reprise par une formule que vous avez en 2002 qui est je n'aime pas le nucléaire j'en ai peur qui est que visiblement je vais me cacher derrière mon petit poids non mais c'est pour ça que je le dis visiblement le premier combat votre premier engagement est bien contre le nucléaire et pas contre les énergies fossiles et donc d'une certaine manière dans vos déclarations je ne vais pas les citer pour être trop long et si ça ne correspond pas à leur esprit vous m'arrêterez j'ai l'impression que vous opposez les énergies renouvelables et le nucléaire et que et d'ailleurs vous le dites je prends juste un ou deux exemples parce que je trouve ça assez parlant et j'aimerais vous entendre là-dessus vous dites par exemple sur la rénovation le montant des dépenses liées à l'isolation des bâtiments et au changement des modes de chauffage est prohibitif or le lobby nucléaire veille au grain il a fallu attendre 15 ans pour que le décret d'application d'une disposition que j'avais fait voter dans la loi sur l'air soit mis en application 2014 ou alors ou alors c'est vrai non mais je ne dis pas que c'est vrai je vous lis juste ou alors sur le solaire oui en matière de solaire la France est en retard mais fondamentalement c'est parce qu'on ne veut pas avancer sur le nucléaire sur le solaire sur le sujet puis après vous expliquez que c'est parce que le lobby nucléaire s'y oppose donc est-ce que vous pouvez d'abord me confirmer que vous opposez bien le nucléaire aux énergies renouvelables si oui qu'est-ce qui fait que vous donnez la priorité à la lutte contre le nucléaire plutôt qu'à la fermeture de centrales à énergies dites fossiles comme le gaz et le charbon et ensuite est-ce que vous pouvez un peu détailler les propos sur le lobby nucléaire qui aurait ralenti les économies d'énergie je vais essayer de vous répondre monsieur le rapporteur à toutes ces questions d'abord je ne suis qu'un avocat donc je défends ce qu'on me demande de défendre je veux dire par là si personne ne vient de me demander d'attaquer une usine à charbon je ne vais pas le faire comment voulez-vous que je fasse donc je suis tributaire des personnes qui viennent me voir pour que je prenne en charge leur dossier c'est pas moi qui crée les dossiers voilà donc effectivement la question de la fermeture d'usines de charbon honnêtement dans ma carrière j'en ai eu vraiment très très peu je me souviens de Gardanne mais c'est le seul cas dont je me souviens et très franchement il n'y a pas eu beaucoup de cas contentieux de fermeture d'usines de charbon franchement enfin moi je n'en ai pas connu en tout cas et je ne vois pas beaucoup de contentieux sur ce point là alors deuxièmement pourquoi est-ce que j'oppose renouvelable et nucléaire vous avez raison a priori il n'y a pas de raison de les opposer sauf que dans la vraie vie si je puis dire et l'état du parc renouvelable français l'atteste on n'a pas été capable de faire les deux on n'a pas été capable de faire les deux alors pourquoi moi j'ai une explication assez simple de cela le marché de la consommation électrique je le disais tout à l'heure est assez stagnante en France il y a l'exportation je suis d'accord avec vous mais globalement tout ça est assez stagnant si vous augmentez trop la part du renouvelable on fait quoi d'un nucléaire qu'on a du mal à vendre sur le marché européen aujourd'hui enfin pas aujourd'hui aujourd'hui puisque nous malheureusement nous n'en produisons pas beaucoup mais disons hier alors que le marché européen est organisé vous le savez comme moi pour favoriser le renouvelable plutôt que le nucléaire et il nous est arrivé de vendre à perte notre électricité nucléaire sur le marché européen donc si vous voulez favoriser trop le renouvelable enfin favoriser le renouvelable en France le développer pose un problème on fait quoi de notre nucléaire donc c'est apparu dans la vraie vie comme franchement peu souhaitable et donc moi j'ai vu ça de manière assez concrète par qui s'opposait aux éoliennes j'ai écrit deux bouquins sur le sujet donc je ne me suis jamais cachée moi je peux me reprocher beaucoup de choses mais je suis une fille très honnête et très carrée donc je ne me suis jamais cachée derrière mon petit doigt je pense qu'on n'est pas arrivé à faire les deux et qu'on n'arrivera pas à faire les deux parce que financièrement on n'arrivera pas à monter à 40 ou 50% de renouvelables et faire le programme nucléaire que l'on veut faire avec le grand carénage avec la question des déchets et avec la dette actuelle d'EDF je ne vois pas comment on finance ça c'est pour ça que je ne vois pas comment on fait les deux monsieur le rapporteur c'est une question pratico-pratique si vous me démontrez que oui il n'y a aucun problème qu'on a les 250 milliards ou je ne sais pas combien pour faire les deux pourquoi pas sauf que je ne pense pas que ce soit le cas et deuxièmement je vais vous dire quelque chose quand j'étais ministre de l'environnement je n'ai jamais été inquiète pour la sûreté de nos installations nucléaires jamais c'était ma compétence je n'ai jamais été inquiète parce que nous avions un niveau de compétence et de sérieux qui faisait que comme ministre franchement un ministre ne dort jamais sur ses deux oreilles ce n'est pas vrai mais j'étais assez tranquille ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas et depuis déjà un petit paquet d'années je n'ai plus du tout cette tranquillité là et il a fallu quand même attendre 2010 ou 2011 2011 Fukushima pour que le président de l'ASN reconnaisse qu'un accident nucléaire en France était possible quand on a monté les centrales nucléaires vous êtes évidemment trop jeunes pour le savoir mais à l'époque pour les premières centrales on vivait sur ce qu'on appelait le rapport Rasmussen je pense que vous en avez entendu parler ce rapport Rasmussen disait que le risque était d'un accident tous les 22 000 ans sur la planète entière je vois le sérieux de ce rapport il n'empêche qu'on a vécu là dessus et que quand on a fait notre programme électronucléaire l'idée qu'un accident nucléaire puisse se produire en France c'est quelque chose d'absolument inenvisageable et il a fallu attendre 2010 ou 2015 pour qu'on se dise ben oui mais ça peut peut-être nous arriver quand même cette histoire là et de commencer à avoir des évaluations des coûts en cas d'accident nucléaire et c'est vrai que même si aujourd'hui devant vous j'ai beaucoup insisté sur la question économique et financière parce que dans le choix énergétique c'est quand même ce qui m'apparaît aujourd'hui le plus important la question du risque elle ne doit pas être totalement passée sous silence et répondre au risque c'est aussi une question d'investissement Fukushima s'est passé en 2011 les stress tests ont été faits en 2012 nous sommes en 2023 toutes les mesures post Fukushima ne sont vous le savez mieux que moi toujours pas mises en place dans toutes nos centrales françaises en fait ce que je ne comprends pas c'est comment vous pouvez être plus inquiète aujourd'hui qu'à l'époque vous exerciez vos fonctions alors que depuis il y a une autorité de sûreté indépendante il y a eu un audit de post Fukushima et la sûreté a été montée c'est le relatif que je comprends je ne mets pas qu'est-ce qui fait que vous êtes plus inquiète aujourd'hui qu'à l'époque alors que manifestement la SN fait très sérieusement son travail même s'il m'arrive de temps en temps dire un mot dessus je pense qu'elle fait très sérieusement son travail et je crois comprendre pourquoi l'autorité de sûreté nucléaire vous le savez est une autorité indépendante mais elle a une particularité je ne sais pas si vous la connaissez elle n'a pas de personnalité morale l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas de personnalité morale ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en cas de pépin comme l'état n'est pas pénalement responsable qui est responsable ? les personnes physiques c'est-à-dire le président et les membres de l'autorité de sûreté nucléaire je pense que cet élément n'est pas totalement négligeable dans le sérieux avec lequel la SN fait son boulon j'observe cependant qu'elle n'est pas toujours informée vous voyez la procédure pénale qui est au Tricastin actuellement en cours j'ai moi-même eu un certain nombre de confidences que je ne rendrai pas publiques puisque c'est des confidences et que je suis liée par le secret professionnel sur des inquiétudes que peuvent avoir des salariés sur les centrales nucléaires je ne parle pas des voisins ni de ce que les uns ou les autres peuvent penser qui ne savent pas forcément simplement deux choses l'une où vous exercez votre secret professionnel et vous ne faites pas état de ces inquiétudes non les inquiétudes elles ne sont pas parce qu'on a besoin de fait vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a des inquiétudes et ne pas nous en faire état donc je considère que vous nous en faites état où on n'évoque pas ce sujet je vous parle de Tricastin c'est un exemple extrêmement concret vous savez que j'ai travaillé sur Fessenheim vous savez que je travaille sur Buget tout ça n'est tout à fait public donc ça veut dire que j'ai regardé les dossiers de manière attentive et que je peux me poser un certain nombre de questions et sur d'autres centrales sur lesquelles je ne travaille pas puisque je ne travaille aujourd'hui que sur Buget sur aucune autre donc les choses sont tout à fait claires et bien sur d'autres centrales parce que je lis quand même un peu je me tiens au courant de ce qui sort je me pose je me pose des questions je me pose des questions parce que je ne suis pas certaine que le niveau de compétence actuelle c'est une question de compétence je ne pense pas qu'il soit celui qu'on avait en 1995 je suis désolée de vous le dire sur cette forme là mais c'est ce que je crois je vous remercie j'en viens à mon dernier point sur Superphénix donc vous avez largement détaillé donc je vais juste à l'essentiel avec deux questions la première et n'y voyez vraiment pas de ma liste de ma part c'est en 1989 1991 et 1993 vous plaidez pour l'annulation du décret pour faire en sorte je résume pour le grand public simplement que Superphénix ne rouvre pas d'aucune manière et vous arrivez aux responsabilités je ne sais plus c'est 81 j'ai fait deux fois c'est vos déclarations je me suis permis de répondre c'est 91 et 93 et vous arrivez aux responsabilités et vous nous avez dit tout à l'heure par loyauté mon travail et le devoir que je m'impose c'est de faire en sorte que cela fonctionne et vous arrivez enfin je veux dire pardon c'est une question probablement naïve d'un jeune député mais vous avez combattu ardemment et avec beaucoup de passion pour que Superphénix soit un lointain souvenir et vous arrivez aux responsabilités en charge notamment de la sûreté nucléaire et vous mettez votre énergie à ce que Superphénix fonctionne mais monsieur le Président pardonnez-moi mais ça n'a rien à voir un avocat défend la cause de son client j'ai défendu la cause de mes clients j'ai gagné du reste à tous les coups 89 et 91 97 j'étais plus là donc c'est pas moi qui ai gagné c'est celui qui m'a succédé à savoir maître Mandelker mais donc ce que je disais n'était pas totalement idiot je veux dire par là il y avait des questions juridiques j'ai défendu des questions juridiques c'était procédural tout ça c'était totalement procédural j'arrive au gouvernement mon boulot n'est pas de défendre un cas mon boulot c'est d'assurer la sûreté des installations nucléaires c'est ma compétence donc de participer à la sûreté des français j'ai pas d'autre sujet que celui-là je suis au service de mes concitoyens et loyal à un gouvernement qui souhaite que cette centrale fonctionne donc elle fonctionne point barre voilà je pense qu'il est important quand on rentre dans des fonctions je ne sais pas quelle était monsieur le rapporteur votre fonction avant d'être député mais serviteur de l'état donc vous restez dans l'état si je puis dire mais avec un regard différent quand vous venez du privé et que vous arrivez à une fonction publique si vous n'êtes pas capable d'abandonner ce que vous faisiez avant non pas forcément vos idées mais ce que vous défendiez parce que c'est votre métier de défendre à ce moment-là il y a un problème donc je n'étais plus avocate je n'avais pas à défendre cette cause-là plutôt qu'une autre j'avais à assurer la sûreté des installations nucléaires et donc de m'assurer de la sûreté de Créismalville le rapport Castin nous dit très clairement ça peut fonctionner sous forme de centres de recherche donc moi ça me suffisait ça fonctionnait sous forme de centres de recherche lorsqu'en 97 le conseil d'état annule et que le redémarrage impose que ça ne puisse plus être un centre de recherche là je dis je suis désolée je ne suis pas d'accord mais c'est totalement lié à ce que c'était ce qu'avait dit la commission Castin les choix qu'avait fait le gouvernement auquel j'appartenais d'en faire un centre de recherche je vous ai mis deux trois coupures de presse vous verrez je n'invente rien là-dedans et c'est totalement distinct de ce que j'avais pu faire avant en défendant des intérêts qui n'étaient pas forcément privés d'ailleurs mais qui n'étaient pas ceux d'état et là je n'étais là que pour défendre les intérêts de l'état et aucun autre alors justement je pense vraiment avoir été quelqu'un qui avait le sens de l'état justement en février 1997 le conseil d'état annule ce décret au motif qui a un décalage net c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure je le répète pour la question au motif qui a un décalage net entre le fait que entre la production électrique et la recherche est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe ensuite avec le trio si je peux me permettre que vous faites avec le ministre en charge de l'industrie et le premier ministre il y a sauf erreur de ma part plusieurs possibilités la possibilité qui est celle qui est retenue c'est celle de ne pas rouvrir et donc d'arrêter le d'arrêter Superphénix il y a la possibilité il y a la possibilité de prendre un nouveau décret pour mettre en adéquation la nouvelle fonction de Superphénix enfin du point de vue décrétal avec la réalité technique ce qui suppose une enquête publique de quelques mois nous sommes d'accord oui là j'entends et c'est sûrement pas une avocate que je vais dire ça mais j'entends la question du droit mais il y a au fond enfin il y a la question du fond et donc quelles sont les discussions que vous avez avec le ministre en charge de l'industrie et le premier ministre est-ce qu'ils sont parce qu'ils n'ont pas d'avis est-ce qu'ils sont favorables et vous-même est-ce que vous portez une position au-delà du point strictement juridique qu'on a bien en tête ma demande monsieur le rapporteur n'était pas de fermer Chris Malville c'était de faire une enquête publique je vous ai mis dans le dossier je vais vous remettre les coupeurs de presse du monde de l'époque où j'avais fait une interview vous verrez j'ai une position qui n'est pas du tout on ferme Chris Malville c'est on fait une enquête publique et pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure parce que si on ne la faisait pas on ne repartait pas sur un outil de recherche mais bien sur un outil dont la fonction première était de produire de l'électricité j'ai pas eu de débat avec le ministre de l'industrie j'en ai eu évidemment avec Alain Juppé qui aurait aimé qu'on court-circuit qu'on bypass l'enquête publique que je signe le décret sans enquête publique et ça j'ai dit que je ne le ferais pas mais j'ai pas demandé la fermeture de Chris Malville donc vous n'avez pas pour être sûre de bien décortiquer le fil des événements vous n'avez pas de discussion avec le ministre en charge de l'industrie non du tout non non un peu surprenant non non ça se passe directement avec le premier ministre c'est un décret qui devait être co-signé avec le premier ministre le ministre de l'industrie et moi-même peut-être d'autres d'ailleurs je ne sais pas et donc moi j'ai à faire informer le premier ministre que je ne signerai pas je l'ai informé ça s'est passé un vendredi je l'ai informé dès le vendredi soir je ne l'ai pas eu lui j'ai eu monsieur Gourdeau-Montagne le premier ministre à Bordeaux et je lui dis je voudrais voir le premier ministre mais moi je ne signe pas mais je comprendrais tout à fait que vous me remplaciez il y a strictement zéro problème si vous souhaitez que je vous pose ma démission je vous offre ma démission immédiatement pour ne pas perdre de temps j'estimais moi que je ne pouvais pas signer ça non pas parce que j'avais défendu avant Grèce-Malville ce n'était pas le sujet mais parce que le redémarrage immédiat imposait que ça ne soit plus un centre de recherche privilègeant la recherche même si ça fabriquait de l'électricité quand même mais ça impliquait que ce soit avant tout une centrale de production d'électricité je considérais que je ne défendais pas la sûreté des français en acceptant ça c'est tout ça n'a pas d'autre objet que celui-là et donc Alain Juppé a saisi le conseil d'état pour lui demander son avis sur le fait qu'on pouvait prendre un décret nouveau concernant simplement la recherche ou pas je lui ai dit ce n'est pas possible si vous appliquez l'arrêt du conseil d'état vous ne pouvez pas alors on n'aura jamais la réponse monsieur le rapporteur puisque nos successeurs ont décidé de fermer et ont demandé au conseil d'état de ne pas rendre son avis donc je ne sais pas quel aurait été cet avis mais donc ce que vous dites c'est que ce que vous exposez au premier ministre Alain Juppé les deux solutions qui vous paraissent enfin les trois solutions qui vous paraissent raisonnables un redémarrage sec pour reprendre des propos précédents c'est à dire faisant fi d'une nouvelle enquête publique auquel cas vous remettriez votre démission deuxième option simplement ce qui s'est produit c'est à dire rien et troisième option une enquête publique une nouvelle enquête publique non mais c'est ça que j'ai demandé moi vous c'est ce que vous avez j'expose les trois possibilités et vous c'est la possibilité que vous préconisez oui et Alain Juppé le premier ministre à l'époque refuse de lancer une nouvelle enquête publique c'est ça ce que vous nous dites il demande au conseil d'état s'il est obligé de le faire et entre temps la dissolution de l'Assemblée nationale les français nous ont remercié donc voilà ça s'est passé comme ça très bien mais encore une fois je veux être tout à fait clair monsieur le rapporteur je n'ai pas demandé la fermeture de Fessenheim j'ai demandé une nouvelle enquête de Cresmalville de Cresmalville pardon excusez-moi non ne fâchez pas le président je vous ai mis la coupure du monde je pense dans le dossier non non mais j'ai bien en tête c'était ma question portait bien sur la réaction je vous remercie voilà madame Lepage demande à monsieur Juppé une enquête publique sur son père Phénix blague voilà j'ai rien demandé d'autre que ça parce que c'était l'application de l'arrêt du conseil d'état point bas je vous remercie très bien madame Givernet merci beaucoup merci madame la ministre pour ces exposés ces questions alors effectivement moi j'aimerais revenir sur le temps des centrales nucléaires vous avez évoqué au tout début qu'il était estimé à 30 ans 40 ans puis vous avez également dit 50 ou 60 ans moi je suis députée de l'un donc concernée par la centrale du budget pour lequel vous avez vous portez un recours au nom de la république du canton et la ville de Genève et des citoyens français et je crois qu'effectivement il y a d'autres personnes dedans et pourtant vous avez l'air dans vos propos de penser que les centrales nucléaires peuvent aller au delà des 30 ou 40 ans qui sont évoquées il y a une demande de PR2 sur cette centrale là-ci je voudrais avoir votre avis sur le fait du renouvellement des réacteurs et effectivement des centrales peuvent arriver au bout à un moment donné et comment est-ce que vous avez vous sous vos fonctions de ministre envisagé cette fin des réacteurs et s'il y avait évidemment une volonté de les voir renouveler sur les installations vous avez parlé des accidents nucléaires à mon sens ils renforcent ils ont permis de renforcer la sûreté nucléaire et d'ailleurs les technologies ont permis de détecter les corrosions sous contrainte plus récemment et puis alors sur le deuxième point donc ça c'était ma première question concernant la durée des réacteurs et ma deuxième question au titre de l'OPEX dont je porte un rapport sur la sobriété vous l'avez évoqué notamment sur porter une politique de maîtrise de l'énergie ce qui avait été déjà fait dans le passé quels seraient vos points à remettre en perspective on va dire lors peut-être de cette commission d'enquête également dans la maîtrise de l'énergie et ce qui aurait pu être fait sous la loi alors et qui n'est toujours pas fait je vous remercie beaucoup il y a beaucoup de questions dans votre question madame la députée je vais essayer de n'en oublier aucune sur la durée de vie il est clair qu'en 95 la question de la durée de vie des centrales ne se posait pas la plus vieille avait divergé en 78 donc elle avait même pas 20 ans donc la question ne se posait pas la première fois où je l'ai vu vraiment abordé c'est dans l'apport de l'OPEX de 99 donc j'avais quitté mes fonctions quand il s'est agi de la rente nucléaire et du renouvellement ça n'empêchait pas de penser à l'avenir et de penser à l'EPR dont j'ai parlé tout à l'heure mais il n'était pas question d'envisager plus de 30 ans à l'époque le sujet n'était pas sur la table pourquoi est-ce que les 40 ans parce qu'on y est déjà madame le député on y est le budget c'est 78 donc c'était 411 depuis 2018 budget à 40 ans voilà nos centrales elles ont été faites pour 30 ans vous l'avez dans le rapport de l'OPEX de 99 monsieur Gallet et monsieur Birault disent très clairement on a conçu nos centrales pour 30 ans et à l'époque c'était effectivement la durée de vue prévue même si même si dans notre dispositif juridique il n'y a pas de délai de validité des autorisations de centrales nucléaires c'est pas prévu par contre il y a les visites décennales et dans la loi maintenant pour au-delà de 45 ans il y a obligatoirement une enquête publique et j'ai cru comprendre qu'il était question de remettre ça en cause enfin pour le moment la loi prévoit cela et vous avez les dispositions communautaires de la directive sur la sûreté nucléaire qui fixe un certain nombre de règles avec notamment un arrêt qui a été rendu par la cour de justice de l'Union européenne à propos des centrales de Beul en Belgique qui prévoit que le renouvellement au-delà de 40 ans de la centrale de Beul était soumis à une étude d'impact voilà donc il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place si vous voulez nos centrales c'est du béton c'est de l'acier ça veillit c'est tout à fait c'est tout à fait normal donc à mon sens plus on attend plus il y a un risque donc c'est très important que l'autorité de santé nucléaire ait les moyens de faire son travail convenablement et que EDF ait les moyens d'entretenir convenablement nos réacteurs parce que pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure c'est à dire celle du délai qui s'écoule entre maintenant et le moment où éventuellement il y aurait EPR2 on est quelque chose en termes d'électricité parce que même si on monte en puissance en renouvelable moi j'aimerais bien qu'on soit à 40% en 2030 j'y crois pas trop mais ça veut dire encore une grosse part c'est encore 60% de nucléaire donc il faut qu'on ait des centrales qui sont en état de fonctionnement bon sur un nouveau réacteur il ne nous a pas échappé que je n'y suis personnellement pas favorable donc je ne militerai pas en faveur d'eux mais ça c'est la position de la citoyenne je n'ai plus aucune aucune fonction politique donc c'est pas à moi de décider mais pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure je pense que c'est un choix financier et économique franchement extrêmement redoutable alors je sais bien vous allez me répondre mais vous ne me l'avez pas dit les uns et les autres qu'on fait du nucléaire dans le monde oui c'est vrai on en fait mais personne au niveau auquel nous sommes nous donc voilà personne n'a plus de 50% de réacteurs nous on était à 70% d'électricité nucléaire alors ensuite sur le rapport sur la sobriété c'est un très bon sujet c'est un sujet vraiment très important donc c'est bien que l'Assemblée s'en préoccupe comment est-ce qu'on passe de l'efficacité à la sobriété ce n'est pas exactement la même chose et je dirais que jusqu'à présent sur l'efficacité on n'a pas été terrible quand même l'agence pour la maîtrise de l'énergie elle a été créée dans les années 70 ou quelque chose comme ça mon âge me permet de vous dire qu'en 73 on a fait vraiment des choses vraiment et puis ensuite la politique a été d'être riche et prolixe en matière d'électricité donc plus à se préoccuper de quelque efficacité que ce soit et plus on consommait d'électricité et mieux on se portait donc on a fait peu d'efficacité et a fortiori la sobriété est un terme que nos concitoyens découvrent avec stupéfaction si je puis dire sauf que c'est par là qu'il faudra passer alors l'aspect positif pour moi de la sobriété outre le fait que de toute façon c'est incontournable c'est quand même c'est une source de transformation économique et technologique absolument remarquable il y a tellement de choses à faire sans vivre moins bien en vivant simplement un peu différemment on peut tout à fait faire donc c'est assez je trouve que c'est quelque chose d'assez dopant en réalité très bien monsieur Falcon je ne sais pas si vous avez une question oui je remercie monsieur le président bien écoutez j'ai écouté j'ai écouté à quatre ans votre plaidoyer quasi religieux pour les énergies renouvelables ce qui confirme un petit peu nos craintes quant à votre quant à votre quant à votre participation dans l'amélioration de la part du nucléaire dans le mix énergétique français nous avons un peu le sentiment que vous portez une part de responsabilité dans la situation énergétique désastreuse dans laquelle se trouve la France aujourd'hui et je dis cela en prenant à témoin plusieurs décennies de combat de votre combat qui semble aller dans ce sens vous avez votre cabinet d'avocats qui est une référence dans le conseil auprès des producteurs éoliens vous avez également comme client le canton de Genève qui attaque la centrale de budget et nous nous interrogeons également sur votre argumentation pour justifier la fermeture de Superphénix en mettant en avant des problèmes de sûreté ce qui ne semble pas être la position de tous et compte tenu de tout cela madame Lepage nous pensons que par idéologie vous avez largement joué un rôle moteur dans le dépeçage de la filière nucléaire française et l'exposé que vous avez fait aujourd'hui semble confirmer cela voilà je vous entends monsieur le député nous sommes heureusement en démocratie vous avez le droit de penser ça et moi j'ai le droit de penser autre chose je pense que en tant que ministre je n'ai participé à rien du tout qui réduit la filière française et je pense me mettre largement expliqué sur ce point j'ai même plutôt encouragé l'EPR comme je le disais tout à l'heure sur le reste vous m'imputez mes activités professionnelles qui sont ce qu'elles sont je pense que là aussi on a une démocratie on a le droit de défendre qui on veut et comme on veut ça fait partie de la démocratie et comme en plus le conseil d'état m'a souvent donné raison je pense que ce que je défendais n'était pas totalement absurde voilà pour le reste très franchement oui je suis un défenseur mais pas religieux du tout j'espère avoir prouvé que j'avais plutôt une approche pragmatique des choses et rationnelle oui je défends les énergies renouvelables parce que je pense que c'est bien pour notre pays c'est tout j'ai pas de religion j'ai pas de religion là dessus franchement aucune voilà j'ai défendu très peu d'éolien d'ailleurs je défends beaucoup plus de solaire que d'éolien et je vais même ajouter une charge supplémentaire sur mon dos j'aide au montage de projets solaires en France et j'en suis extrêmement contente voilà merci madame Lernos oui merci vous avez été on a auditionné un certain nombre d'autres personnes avant vous pour effectivement identifier la vulnérabilité française puisqu'on parle de souveraineté et d'indépendance énergétique et notamment sur le poids du nucléaire qui aurait et qui a obéré en tout cas vous l'avez confirmé dans vos propos le fait qu'on ait une réglementation thermique moins probante et qu'on ait été dans une surconsommation d'électricité avec une dépendance sur les pics notamment à l'électricité je voulais vous interroger sur la place des lobbies nucléaires puisque vous en avez fait état dans un certain nombre d'ouvrages et puis dans vos différentes fonctions j'ai envie de dire puisque vous avez été ministre et donc j'imagine que vous avez là aussi vécu de près les lobbies nucléaires vous avez dit en propos préliminaires que notamment les décisions c'était pas l'état qui les prenait mais bien EDF donc c'est une question en tant que ministre en tant qu'au Parlement européen vous y avez fait référence également puisqu'il y a eu pas mal de débats notamment sur la taxonomie etc donc je pense que c'est intéressant de voir les lobbies aussi à l'oeuvre à cet endroit là et puis sur le nécessité d'avoir un débat rationnel et apaisé sur la question du nucléaire et notamment vous avez évoqué les pages de publicité contre les énergies renouvelables le week-end dernier mais également les trolls dont je viens de découvrir aussi la puissance nous avons interrogé puisque nous avons dans les personnes auditionnées aussi vu des responsables de la Sfène qui ne souhaitaient pas donner une transparence sur ni leurs moyens ni les contributeurs ni les conseils d'administration j'ai reçu moi-même de nombreux ouvrages de la voix du nucléaire et donc ma question c'est comment avoir un débat apaisé en France sur la question du nucléaire la puissance des lobbies sur ce débat qui semble être une croyance absolue et fervente alors que les faits démontrent le contraire c'est une première question vraiment basée sur les lobbies j'ai une autre question qui concerne vous y avez partiellement répondu mais la dépendance française du fait de la voix unique sur le nucléaire non seulement sur l'efficacité énergétique et les retards énormes en termes d'énergie renouvelable mais aussi sur la dépendance extérieure vous avez évoqué la Russie j'ai moi-même interrogé la ministre de l'énergie aussi sur les cargos qui font des allers-retours aujourd'hui malgré l'embargo sur les autres produits énergétiques donc l'exception du nucléaire et également sur la question des leucémies infantiles à la Hague nous avons interrogé aussi madame Lauvergeon qui s'est exprimée en disant qu'il n'y avait rien qu'elle avait mis des caméras pour prouver qu'il n'y avait rien et moi je m'interroge aussi sur la question de Tchernobyl du nuage qui n'a pas passé les frontières et donc comment le lobby nucléaire là aussi peut influencer sur la non ou le non-résultat des études épidémiologiques qui devraient y avoir en bonne et due forme pareil sur le prix d'énergie comment se fait-il qu'en France on soit persuadé que c'est grâce au nucléaire qu'on aurait une énergie peu chère alors ça s'explique dans les années précédentes mais je pense moins aujourd'hui et sur la rente du nucléaire moi ce qui m'a toujours interrogée on voit bien vous avez exposé les faillites de la filière nucléaire française sur le triptyque la sous-traitance la guerre entre Areva et EDF et puis le fait qu'on ait tout misé sur la rente dans l'export qui a été une catastrophe puisqu'on n'a pas été capable et on est lié à des contrats extrêmement dangereux d'un point de vue économique et financier sur la perte de compétence nucléaire on voit bien que ce n'est peut-être pas des méchants écologistes ou idéologues contre le nucléaire une dernière question sur la sûreté puisque vous en avez évoqué dans le projet de loi de relance nucléaire il y a des choses assez en tout cas qui peuvent nous interroger et nous inquiéter sur la sûreté puisqu'on est là sur un allègement des normes de sécurité qui pour un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées disent que c'est à cause de ces normes de sûreté que nous n'arrivons pas à faire fonctionner nos réacteurs puisqu'on a des normes qui sont plus importantes sur le prolongement notamment des centrales alors qu'il y a un certain nombre de problématiques vous avez noté l'ASN et les visites dans les usines de fabrication d'Italie mais la problématique qu'EDF ne transmet pas les informations et les défauts de fabrication alors qu'on voit les énormes problématiques de sûreté et de danger que ça pose aujourd'hui voilà Madame Lepage si vous pouvez cinq minutes pour répondre et si ça ne suffit pas on suspendra et on reprendra après Monsieur le Président cinq minutes pour répondre à tout ça c'est peut-être un peu court je préfère vous prévenir dans ce cas-là on répondait à ce que vous pouvez on suspendra et vous poursuivrez par la suite alors sur le lobbying nucléaire c'est un sujet qui est délicat parce que en fait le sujet du nucléaire en France est étroitement lié à l'organisation même de l'État même si j'ai dit tout à l'heure que j'avais été frappée lorsque j'étais au gouvernement que ce n'était pas nous qui avions les chiffres mais que c'était EDF et que ça ne me paraissait pas normal le lien étroit entre nucléaire civil et nucléaire militaire et l'importance qui est accordée au nucléaire dans les politiques françaises de manière générale fait que ça dépasse le cadre du lobby j'ai écrit un bouquin qui s'appelle l'État nucléaire pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment et montrant notamment comment si on prend les différents conseils d'administration par exemple des grands groupes français et nucléaires on voit qu'il y a des intérêts qui sont croisés comment on voit sur le plan politique la manière dont les influences peuvent jouer enfin il y a énormément de choses à dire lorsque j'étais lorsque j'étais ministre bon il est clair que j'étais dans le collimateur dès le jour de ma nomination donc j'ai eu des coups bas bon ça fait partie de la vie ministérielle je savais très bien d'où ça venait notamment avec un faux débat autour du code de l'environnement qui a été monté de toute pièce lorsque comme par hasard le conseil d'état a rendu sa décision sur Créismalville bon tout ça je l'ai raconté je dirais qu'il y a prescription ça fait 25 ans voilà donc c'est quand même c'est quand même très très puissant et vous avez raison de parler des trolls je m'en prends des paquets heureusement que j'ai du cuir dur parce que c'est franchement insupportable c'est insupportable alors que je ne dis pas je ne dis pas des choses extraordinaires franchement pas le papier que j'ai fait dans le monde m'a attiré alors 150 000 vues donc ça a intéressé les gens mais un paquet d'immondice aussi colossal donc ça c'est quand même très difficile d'avoir un débat sur ce sujet dans des conditions d'hystérie qui ont cette importance lorsque un ancien député a dit à une de mes collaboratrices qu'on devrait faire disparaître tous les avocats qui défendent des causes anti-nucléaires je m'interroge oui voilà donc moi ça j'ai un âge qui fait que je suis très sereine je suis à l'aise dans mes baskets je pense que vous l'avez compris j'estime avoir été toujours très rigoureuse dans tout ce que j'ai fait et parfaitement honnête donc j'ai aucun problème mais c'est franchement pas très agréable voilà alors même que je pense que les questions que nous posons que je pose que vous posez sont des questions qui méritent d'être posées ensuite il peut y avoir des réponses différentes mais de poser la question des coûts relatifs du renouvelable et du nucléaire quand on est à 4 centimes d'un côté et 12 centimes de l'autre et qu'on s'engage pour 60 ans je pense que c'est des questions qui méritent d'être mises sur la table de manière aussi apaisée que possible c'est des sujets rationnels c'est pas une lutte religieuse le député le député tout à l'heure m'a dit que j'avais une religion du renouvelable non j'ai aucune religion du renouvelable ça n'a pas de sens c'est pas des sujets religieux c'est pas une croyance on ne croit pas on fait des analyses et ensuite les analyses rationnelles amènent à une situation ou à une autre et moi je soutiens effectivement que la question de la dépendance puisque c'est le sujet de votre commission est quand même un sujet excessivement important on ne peut pas passer sous silence la question du Niger je parlais du Kazakhstan et de l'Ukistan tout à l'heure le Niger c'est quand même un sujet ce qui se passe au Mali c'est quand même un sujet tout ça fait partie alors peut-être qu'on va s'arrêter là je suis désolé je vais suspendre et on va aller voter et on revient je suis désolé je suspends la séance et on viendra je laisserai madame Lernos rappeler les questions on va s'arrêter